Quelques mots d'introduction. D'abord, je vous remercie d'être présent ici en Nouvelle-Aquitaine. Je représente le CNES. Je suis Gilles Rabin, directeur d'innovation d'applications et sciences au CNES. Peut-être ce qui ressort de ce matin, puisqu'on va faire le lien avec ce matin et les applications, c'est que dans les applications du spatial, il faut écouter le client. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Connaître et écouter le client. Le client, ce n'est pas le fabricant de satellites ou de lanceurs. Le client, c'est la personne qui consomme des données, qui a besoin des données pour travailler là-dessus. Je pense que notre objectif, c'est de faire en sorte que vous ayez à vous concentrer sur votre client et sur les aspects techniques et qualité d'image, etc. On s'en occupe avec les industriels du spatial. Chacun son métier. Vous vous concentrez sur quelque chose qui est difficile. C'est devant. Le client, on a la chance d'avoir... Nous, on dépense beaucoup d'argent, mais c'est pour les industriels. Et ils nous en demandent de plus en plus. Donc, c'est toujours intéressant. Mais notre objectif, c'est vous aider, vous, à avoir les bonnes images, les bonnes données pour pouvoir vous concentrer sur les clients. Et c'est ça, un petit peu, le message. Donc, on va vous expliquer un petit peu tout ça en détail. Et donc, nous, on est très heureux d'être là parce qu'en effet, on ne connaît pas les clients. On ne vous connaît pas souvent. Et être avec vous pour mieux comprendre vos besoins et mieux comprendre vos demandes, c'est un élément central pour mieux faire notre travail en tant qu'agence spatiale. Donc, on vous remercie de cela. Et puis, on va vous écouter avec beaucoup d'intention. Merci. Juste sur le dérouillé de la pluie. Donc, il y a une première présentation un peu générale. C'est pour ça qu'on l'a mis à ce moment-là. Et après, deux, on va dire, conférences. Une autour de l'offre du spatial au service de la forêt et une autour de l'offre du spatial pour le littoral. Avec à chaque fois, trois interventions. Donc, on verra les questions où on les met. Enfin, voilà, on est quand même en petit auditoire. Et je précise que c'est enregistré, mais uniquement l'intervenant et sa présentation, pas l'Assemblée. Bien, bonjour. Donc, je suis enregistré, ça me met une pression supplémentaire parce que je suis en mode remplaçant pour cette présentation. Ça devait être fait par Frédéric Pétard. Donc, l'idée, c'est de vous parler du programme SCO, donc ça veut dire Space Climate Observatory, qui est l'initiative du CNES et en particulier de vous informer qu'il y a un troisième appel à projet qui va bientôt être lancé dans le cadre de ce programme. Voilà, donc, appel à projet. Alors, d'abord, les objectifs du SCO. Donc, le SCO, c'est orienté vers tout ce qui est changement climatique, trouver, je dirais, utiliser le spatial, les données spatiales pour, quelque part, anticiper ce changement climatique, apporter des informations pour, quelque part, apporter des réponses. Donc, globalement, étudier et anticiper les impacts du changement climatique. Alors, sachant qu'on a une déclinaison du SCO à l'échelle internationale et une déclinaison du SCO à l'échelle nationale. Donc, l'idée, c'est de développer, je dirais, des services. On est aussi dans une logique de développement de services qui pourront être opérationnels, dont l'objectif est d'être opérationnels, qui vont utiliser naturellement des données satellitaires, puisque le CNES, je dirais, va pousser des données qui, naturellement, utilisent le satellite, mais pas seulement, puisqu'on s'aperçoit que, lorsqu'on développe une application, on a besoin de données in situ, on a besoin de modèles et de données socio-économiques. Et l'intérêt aussi, c'est que ça permet de regrouper, à l'intérieur de projets, différents acteurs, dont des autorités publiques. Ils ont souvent des besoins, justement, par rapport à la connaissance de l'environnement, et à des mesures qu'on pourrait prendre pour anticiper des évolutions climatiques. Donc, des scientifiques, qui apportent souvent la connaissance des modèles, la modélisation, la connaissance de certaines thématiques. Des entreprises, on essaye d'avoir des porteurs de services qui soient des entreprises, et donc qui seront en mesure d'avoir un service opérationnel à la fin du projet. Donc, des fournisseurs de données et des agences spatiales, donc le CNES en particulier, sachant que le CNES participe au financement des projets. C'est un petit peu car la procédure. Donc, le principe, c'est qu'on part sur un appel à projet, donc sur la partie SCO-France. On en a déjà eu deux, deux appels à projet. Donc, la première étape, donc, je dirais, le format de candidature est assez simple. Il y a une fiche standard à remplir. Et après, il y a un comité de sélection qui se réunit et qui va, en fonction, je dirais, d'un certain nombre de critères, donner une habilisation du projet. Donc, la première étape, c'est d'avoir la labellisation SCO. Et donc, aujourd'hui, à travers les deux premiers appels à projet qui ont eu lieu, donc, vous avez déjà eu 36 projets qui sont labellisés, donc, qui représentent 110 organisations, 30 entreprises et à peu près 250 personnes qui sont impliquées. Donc, les premiers appels à projet, on est vraiment en phase de développement. Les projets sont en cours. Et sur le deuxième appel à projet, on est en phase de finalisation des contrats. Ce qu'on peut mentionner aussi, c'est qu'on est de plus en plus sur des modes qu'on n'utilisait pas trop au niveau du CNES, qui sont des contrats de subvention, parce que ça permet aussi d'être un petit peu plus souple sur la manière de mettre en place ces contrats, parce qu'on a souvent des acteurs multiples. Et le CNES, généralement, co-finance le projet, pas forcément 100%. Donc, on a pas mal de projets qui sont avec un financement de CNES et d'autres acteurs qui apporteront un financement ou de l'autofinancement quand vous avez des acteurs industriels. Alors, ce qu'il y a de nouveau dans le troisième appel à projet, c'est qu'aujourd'hui, il est ouvert à des pays européens. Jusqu'ici, sur le SCO France, on n'avait que des acteurs français. Donc, là, vous avez la liste des pays qui pourront répondre. Sachant que, généralement, c'est pour répondre à projet SCO, vous avez une idée, vous avez une thématique que vous pensez intéresser le SCO, et c'est à vous d'aller trouver des partenaires si vous voulez être leader et de monter le projet. Donc, important, un certain nombre de pays européens, plus la participation de l'ESA, l'Agence Spéciale Européenne, dans le nouvel appel à projet, donc le numéro 3. Donc, il y a un certain nombre de critères à respecter pour avoir un projet qui soit éligible. Donc, adhérer aux valeurs du SCO, donc cette notion de projet orienté environnement, préservation de l'environnement et adaptation sur le climatique. Donc, la notion de reconnaissance internationale, souvent au niveau des organismes scientifiques, c'est souvent des laboratoires qui sont reconnus dans leur thématique. Et puis, on privilégie aussi des projets qui sont capables d'avoir d'autres financements pour permettre de monter le projet. Donc, on a le CNES qui apporte une partie du financement, mais on peut avoir des financements de l'ADEME, l'Office français de la biodiversité, et puis le service Copernicus, c'est le Copernicus Climate Change, donc il peut aussi, pour un projet qui l'intéresse, apporter sa part de contribution financière. Et alors, après, une fois que le projet est sélectionné, le CNES va prendre en charge quelque part l'aspect contractuel et l'aspect suivi du projet. Donc là, après, c'est dans les différents services techniques, il y a un certain nombre de personnes qui vont se positionner pour suivre concrètement le projet. Donc, là, on détaille un petit peu plus les différents critères des projets SCO. Donc, sachant qu'on est souvent sur une approche territoriale, donc on a des projets qui sont quand même souvent ciblés sur des besoins territoriales. L'idée, là aussi, un peu comme ce qui a été dit ce matin, c'est qu'on soit dans une logique d'un produit opérationnel. On veut que quelque part, même au départ, au niveau du TRL, le TRL du projet, on ne soit pas sur de la R&D, mais qu'on soit en mesure à la fin du projet d'avoir un outil qui pourrait être opérationnel. Bien sûr, utiliser au mieux les données satellites dans le cadre de l'application visée et puis d'utiliser aujourd'hui les services et les structures qui permettent d'accéder à ces données spatiales. Donc, on a Data Terra, on a Copernicus, Lediast, le Géoportail et puis, évidemment, les plateformes SIG et les distances parce que souvent, maintenant, les projets, ça se finit par un SIG et un service autour d'un SIG. Et après, il y a aussi l'idée, c'est que ce soit un outil qui est aussi quelque part de la généricité et de l'adaptabilité. On évite d'avoir quelque chose qui soit trop fermé à la fin du projet SIG puisqu'il y a quand même une contribution étatique importante. Donc, on pense aussi à ce que ce projet puisse être quelque part utilisé par d'autres. Donc, alors là, c'est les critères d'évaluation. Donc, comme je vous ai dit au début, il y a un groupe d'évaluation qui va prendre l'ensemble des projets, qui va évaluer les projets à l'issue de l'appel à projet. Je crois qu'on a la date à la fin. Donc là, vous avez les différents critères. Je ne vais pas les lire. Ils sont suffisamment clairs sur la planche. Donc, il y a quand même ce qui est important, c'est que là, on peut quand même insister, c'est la notion de laboratoire scientifique dans le consortium. Donc, il faut quand même au niveau du projet, il y ait une validité scientifique avec un laboratoire qui est reconnu dans sa thématique. L'existence de POC, ça vient aussi conforter le côté d'avoir quelque chose d'opérationnel à la fin. Donc, ne pas partir d'une étude papier ou vraiment de R&D sur un algorithme qui est vraiment à développer. Naturellement, une solide technique et puis le niveau de TRL, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, candidature. Donc là, c'est le processus qui est relativement rapide et assez simple. Donc, vous avez une fiche projet normalisée. Donc, pendant cette... Elle sera disponible, vous avez à la fin toutes les informations qui vont bien. Donc, vous avez cette fiche projet à remplir et à déposer sur le site qui va bien. Donc, après, il y a une date limite comme tous les appels à projets et après, le comité de sélection va analyser l'ensemble des projets reçus et va décider qu'un certain nombre parmi les candidatures seront labellisés. Et après, une fois que vous êtes labellisé, il y a une discussion possible des fois pour finaliser la proposition. Donc, on peut émettre des remarques sur des choses à améliorer, etc., sur l'organisation industrielle, sur les aspects financiers. Donc, vous avez deux mois pour finaliser la proposition avant le démarrage de la compactualisation. Donc, pour la fameuse fiche, vous avez l'adresse du site web qui vous permet d'y accéder. Renseigner la fiche projet, donc ça se passe qu'il y a tout ce qu'il faut. Et vous avez l'adresse pour faire parvenir la fiche projet. Alors, dès la cléature jusqu'au 15, je crois que c'est novembre, c'est ça, non ? C'est 15 novembre ? J'étais pas sûr, on s'est tronqué. Donc, 15 novembre, vous voyez, c'est quand même assez court, mais les fiches projet sont assez simples à remplir. C'est pas des dossiers très compliqués à remplir. Voilà, donc après, au niveau des contacts, les personnes qui sont vraiment les responsables du projet, donc vous avez Laurence Monnier-Smith et Frédéric Bretard qui aurait dû être là aujourd'hui à ma place et qui, lui, vraiment fait tout ce travail de coordination. Juste pour information, si ça vous intéresse, il y a un site Eusco qui existe déjà et on nous demande aussi pour chaque projet qui existe, qui est déjà soit en cours de développement ou en démarrage, d'avoir une fiche qui présente les partenaires, qui présente les objectifs du projet. Donc, je vous conseille aussi, si vous êtes intéressé d'aller sur ce site Eusco, comme ça, vous aurez déjà, il y a déjà 36 projets, une idée un petit peu du type du projet, de la typologie des projets, du type, je dirais, du domaine d'application et ça vous donnera quand même et vous verrez que c'est très, très varié et des acteurs que l'on peut rencontrer déjà à travers les deux appels à projets qui ont déjà été réalisés. Voilà, je vous remercie. Alors, si vous avez des questions, je ne préfère pas y répondre parce que je me souhaiterais de dire des bêtises, mais vous avez les contacts et surtout Frédéric, n'hésitez pas à le contacter si vous avez des informations ou peut-être par le pôle. D'accord. Merci beaucoup Thierry. Donc, au niveau du pôle, je prends le relais au niveau du SCO, effectivement, on accompagne également tous ceux qui veulent porter un projet et le soumettre dans le temps imparti. Si vous avez besoin de monter un consortium, que vous cherchez des partenaires de recherche, que vous cherchez une entreprise ou un utilisateur final, le pôle Aérospace Allé est aussi là pour vous aider à monter ce consortium. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, pour ceux avec qui j'ai échangé, vous avez ma carte. pour ceux qui souhaitent se rapprocher du pôle, n'hésitez pas à venir me voir aussi à l'issue des présentations. Et merci d'avoir pris le relais Thierry aujourd'hui pour présenter cette opportunité qui est quand même, je pense, importante pour nos acteurs du territoire qui connaissent assez mal le SCO. En fait, au final, en Nouvelle-Aquitaine, on s'en est aperçu. Quand bien même, il y a un tissu d'entreprise extrêmement dynamique et puis des laboratoires de recherche très engagés sur les volets environnement et climat. donc n'hésitez pas si vous avez de belles idées à porter qui utilisent des données spatiales mais pas seulement à déposer vos projets. Voilà, ensuite, pour la suite de l'après-midi, j'invite nos intervenants suivants, Pierre Massé et Loïc Cotten, s'ils veulent bien siéger aux côtés de Thierry et démarrer cette conférence plutôt sur la forêt dans un premier lieu. voilà, vous pouvez vous installer et donc je laisse la parole pour la première intervention. Donc chacun vous en verra devant le pipi puisque c'est enregistré. Voilà. Et vous pouvez défiler toutes les semaines. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à déciler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. En plus, ça fonctionne. Bonjour à tous. Donc Pierre Massé, je suis le directeur du groupement Intérêt public Aménagement et Territoires et Gestion des Risques JIPAD Géry. Vous m'avez demandé, merci de votre invitation, c'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer ce que nous, on appelle la sphère satellite parce qu'on est des grands consommateurs de données. Vous m'avez demandé de faire un point aujourd'hui sur satellite, risque et forêt. Donc je vais un peu dresser un panorama de quelques usages que je connais en particulier dans cette région, soyons un peu chauvins. Et après, vous un peu souligner ce que nous, on a retenu comme à la fois point positif et difficulté auxquelles on est confronté en tant que end user. Alors le JIPAD Géry, dedans, il y a la région Nouvelle-Aquitaine qui nous soutient très fortement. L'État, en particulier, avec une implication du ministère de l'agriculture, de l'intérieur et de l'environnement. Les structures de sapeurs-pompiers de l'Aix-Aquitaine et les structures de défense des forêts contre les incendies. Et l'ONF est aussi dedans. Notre métier, c'est de mutualiser des connaissances qui portent à la fois sur des connaissances sur la donnée, sur les outils et l'expertise. Et on décline ça dans trois axes de travail. Le premier, c'est la gestion de risque et gestion de crise. Le deuxième, c'est connaissance et partage de données. Et pour ça, on a demandé par la région et par l'État mis en œuvre une bourse de la data en Aquitaine. interlocuteurs précédents en parlaient aussi. C'est les bourses qui diffusent des informations notamment sur les SIG à l'origine, mais ça se trouve à la data. La troisième dimension, on travaille sur des observatoires filières. On travaille en particulier sur des produits très segmentés sur la forêt, la filière avicole avec eux. On est impliqué sur le suivi de l'influence aviaire. Mais on travaille aussi sur la filière viticole avec le projet Vitirel. Voilà. Notre métier, ça a toujours été d'apporter des données pour aider à des process de décision. à l'origine autour du feu de forêt pour les pontiers comme pour les aménageurs. Mais c'est ce qu'on doit faire aussi dans plein de domaines d'activité. Et on est aussi mobilisable par les préfets en cas de crise. Par les crises sur lesquelles on est intervenu et dont je peux vous parler, il y a les tempêtes. Ça passe de Klos à Xintia, y compris Martin. il y a très longtemps. Des événements comme le road food, mais ça peut être aussi des attaques de scolites dans l'Est et tout un ensemble d'éléments pour ceux qui sont là. Quelques repères. On m'a demandé juste un repère par rapport à la forêt. Donc, la forêt, si on prend la Nouvelle-Aquitaine, c'est 2,8 millions d'hectares. En France, c'est 16,9 millions d'hectares. On a des taux de boisement qui sont de l'ordre de 34 %. Un autre chiffre clé, c'est que dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est 27 % de la récolte de bois national. Donc, ça montre que c'est un territoire dynamique. On est sur des taux d'exploitation sur l'ex-Aquitaine de 85 % de l'accroissement annuel. Et ça, c'est un critère qui est fondamental dans toutes les régions forestières du monde. Quel est le taux de mobilisation par rapport au taux d'accroissement ? Et dans cette région, on est à 85 %. Si ce taux baisse trop, c'est qu'on est sur des forêts qui sont moins entretenues, et des forêts qui sont en dépérissement. Sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est 50 000 emplois, 425 000 annoncés à l'échelle nationale et 10 milliards de chiffre d'affaires de la filière forêt-bois à l'échelle Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, ces éléments viennent compléter les repères que vous avez déjà en termes d'apport écologique et d'apport par rapport au social. Beaucoup de monde va en forêt, même si 90 % de la forêt est privée à l'échelle régionale et 75 % à l'échelle nationale. On voit que la forêt est vraiment un aspect multifonctionnel. Je vais illustrer l'apport du satellite sur les risques en prenant trois thèmes uniquement. Le premier, les incendies. Le deuxième, les tempêtes. Et le troisième, le sanitaire. Et je finirai avec l'usage du satellite pour la description de l'occupation du sol qui, pour moi, a un lien direct avec l'analyse des risques. Sur le risque incendie, donc un petit slide à caractère national. Vous savez qu'aujourd'hui, on a le tiers sud de la France qui est concerné par le risque de la forêt avec deux zones particulières, la zone sud-est et la partie Nouvelle-Aquitaine. Plus les rondes sont grands, plus il y a de départs de feu, plus les coulères sont foncées, plus les surfaces brûlées sont importantes. Vous voyez que, notamment dans le sud-ouest, il y a une très forte pression des départs de feu. Et la Gironde est le premier département français en termes de départs de feu. Autre point qu'on peut retenir de cette diapositive, c'est qu'on a un tiers du territoire aujourd'hui qui est très concerné par les feux de forêt. On pense à l'échelle 2050, même 2030, qu'on aura presque la moitié du territoire français. Je ne parle que de la métropole. Et on pense que ça va encore augmenter à l'échelle 2050, en particulier liée aux accidents climatiques. Il ne faut pas se concentrer que sur le feu de forêt. Il faut bien regarder l'ensemble des feux de végétation. On l'a vu il y a deux ans, il y a des feux de végétation qui arrivent même dans le département du Nord avec un préfet qui était obligé d'interdire les récoltes de céréales à paille. Donc, on a ce phénomène des incendies de végétation qui augmente en France. Et ça, il faut bien se mettre dans cette perspective. Alors, l'apport du satellite, aujourd'hui, comment est-ce qu'on utilise le satellite par rapport pour les incendies ? Alors, souvent, on a interrogé est-ce que les satellites peuvent aider à la détection des incendies sur la métropole ? Pour moi, la réponse est non dans l'état actuel de la science parce qu'il y a des systèmes d'alerte par des tours de guet, par des caméras et par la population qui appelle qui permet d'avoir une information plus rapide par rapport à ce que les satellites apportent dans la phase de détection. Voilà la connaissance que j'ai de l'apport du satellite. Par contre, sur les phases description de la zone incendiée, là, les satellites peuvent nous apporter. Vous avez à gauche une description, ça c'est un feu d'avançant du 3 avril 2021. Vincent, c'est au sud du Médoc, au nord de Bordeaux. C'est un feu qui fait 300 hectares en à peu près 6 heures et demie. Sur ce feu-là, à gauche, vous avez un contour fait au GPS avec une description des peuplements tel que c'est fait en défense des forêts contre les incendies avec une appréciation du type de peuplement, mais aussi de l'embroussaillement et du niveau de combustibilité. Et à droite, on a un contour qui a été récupéré aussi en satellite. Et dans les apports du satellite, par exemple, là, on s'est servi du satellite pour montrer que quelques jours avant, le 30 mars, il y avait eu un autre incendie qui n'avait fait lui que 3 hectares. Et donc, monsieur l'officier de Poulet judiciaire, il y a peut-être une très très forte corrélation entre les personnes qui ont été interpellées pour cet incendie de 300 hectares et le feu qui a été mis juste avant, quelques jours avant. Et ces deux incendies touchent leur maison ou leur habitation plutôt qu'ils ont construite sans l'accord du maire. Voilà. Donc, typiquement, on a l'utilisation des satellites pour montrer que dans la zone brûlée, quelques jours avant, on n'avait pas eu le temps de faire le contour GPS, mais on avait repéré qu'il y avait déjà eu un incendie. On se sert aussi sur les aspects incendie de forêt des contours satellites pour des zones plus difficiles d'accès, en particulier la zone montagneuse, en particulier sur toute la chaîne pyrénienne. On a toujours des discussions éternelles sur les surfaces incendiées. Je vous donne un repère. C'est l'année dernière, l'Union européenne trouvait qu'on avait brûlé 25 000 hectares sur la chaîne pyrénienne, en particulier dans le département du Pyrénées-Atlantique. Or, quand on a les stats déclarées officiellement, on était à 1 800 hectares. Les 25 000 hectares, c'est deux fois la moyenne de ce qui est brûlé en France habituellement. En fait, on confondait les surfaces brûlées en écobuage avec des incendies qui avaient échappé, des incendies ventes. Donc, il s'agit à un moment de remettre les bonnes statistiques au bon endroit et le satellite peut nous y aider. Sur les aspects tempête, par exemple, c'est un cliché de tempête close de 2009. Il y a un plan de tempête qui est décliné, c'est un plan de tempête qui est demandé par l'État, qui est décliné dans chaque région. Et dans la déclinaison Nouvelle-Aquitaine du plan de tempête, c'est un dossier qui est porté par la DRAF, avec la région et l'ensemble des professionnels qui y participent. Il y a toute une chaîne de description des dégâts. Ça va de reconnaissance aérienne au départ, puis après du road sampling pour faire des analyses de taux de dégâts. Et à un moment, on utilise du satellite. Donc là, c'est notamment des travaux qui sont faits avec l'Institut géographique national IGL. Là, l'objectif de faire appel à de la donnée satellite, c'est d'avoir des valeurs d'une cartographie de référence sur les classes de dégâts, souvent des classes de 0 à 20 en 20, de pas de 20, pour repérer les zones où il y a le plus de dégâts. Et ça, ça permet après d'avoir des chiffres références. Je vous donne un exemple. Sur la tempête de 2009, on a parlé de 223 000 hectares touchés à plus de 40%. Ce sont les chiffres donnés par l'IGN issus d'une technologie satellite avec de l'analyse de différenciation d'images qui ont permis de caler ce chiffre. Est-ce que ce chiffre était juste ou pas juste ? Ce n'est pas la question. C'est le chiffre qui nous a permis de tailler toute l'organisation d'un plan chablis qui a duré 10 ans mis en place par l'État avec la région et les professionnels. Et donc ça, le satellite nous permet d'avoir une vision globale et une vision partagée. Mais il s'inscrit bien dans une chaîne de décision complémentaire avec des technologies complémentaires. Ça, c'est fondamental. Un autre point sur lequel on a beaucoup d'espoir, y compris en forêt, c'est l'activation de la charte internationale qui peut être utilisée en cas de gestion de crise. Il y a des gens qui connaissent cette charte bien mieux que moi. C'est une charte qui permet, vous l'expliquerez aussi, qui permet en cas de catastrophes majeures type inondation, tempête ou autre, de mobiliser les images satellites disponibles quel que soit le vecteur d'origine et d'apporter ça dans la chaîne de décision. Nous, on a beaucoup d'espoir. Parfois, il nous arrive de demander cette mise en œuvre de cette chaîne à la demande de l'État-major de zone, donc le ministère de l'Intérieur, et de faire remonter ça à Paris. Parfois, il peut y avoir des interférences, pour employer un euphémisme, entre l'analyse du problème que rencontrent les gens sur le terrain et l'arbitrage qui peut en être fait de dire est-ce qu'il faut faire jouer la charte ou pas jouer la charte. Concrètement, en 2009, il y avait une demande de faire jouer la charte du ministère de l'Intérieur et ça n'a pas été accepté par la sphère porteur de satellite. Considérant que ça, c'était plus une activité commerciale qu'une activité de gestion de crise. Donc ça, pour moi, ça reste quand même un des points noirs de la discussion avec la sphère satellite. Quand est-ce qu'on peut utiliser cette charte ? Quand est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser ? Une autre dimension va parler aux sanitaires. Donc ça, ce sont des travaux qui sont en particulier portés par la caisse phytosanitaire, qui est une structure émanant de la maison de la forêt du syndicat des silvicultures. Je sais que ce matin, il y a une entreprise qui a été lauréate pour le suivi de problèmes sanitaires. Alors, les problèmes sanitaires, Loïc de Yance-Forêt-Bois-Potten pourra en parler mieux que moi, mais on est quand même sur des territoires de plus en plus soumis à des attaques sanitaires et notamment des attaques d'insectes. Vous prenez le Canada, ils ont 16 millions d'hectares au tapis. Et quand on se retrouve avec des peuplements qui sont dépérissants, voire des peuplements qui sont morts derrière, ce sont des foyers d'incendie terrible. Ça, c'est en train de nous arriver de l'Est et ça arrivait déjà d'Allemagne, Autriche et ça arrive depuis l'Est. Donc là, on est typiquement dans une chaîne de traitement qui pour moi me paraît très intéressante parce que les stables sont des travaux qui sont faits notamment avec l'Espasio. C'est de l'analyse différentielle d'images et ils ont mis en place et ils ont mis en place une chaîne de production qui leur permet d'analyser s'il y a des variations du couvert végétal. Et ils la font tourner à peu près, je crois, ils essaient de la faire tourner tous les mois et en fonction des suspicions qui leur sont remontées et que vous voyez au milieu sur une cartographie, il y a des visites terrain qui sont envoyées. Alors vous me direz, jusque-là, ça ne servit à rien ? Je dirais non, au contraire, ça a servi. Parce que jusque-là, ça a montré que toutes les suspicions qui étaient détectées par satellite qui ont fait l'objet de visites terrain ont montré qu'on était sur des problèmes ponctuels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un massif qui est en bonne santé et qu'on a une chaîne de qualification qui tient la route, qui permet de savoir ce qui se passe sur le massif. Et ça, pour moi, on est tout à fait dans un exemple vertueux. Alors peut-être cette technologie a deux ans, peut-être qu'elle a trois ans, mais au moins elle est stable et on sait quel niveau de service on peut en tirer. Et ça, ça me paraît très intéressant. Et la conclusion, c'est que pour le moment, le massif est en bonne santé et en plus, il est bien surveillé. Et ça, c'est déjà une conclusion très intéressante pour l'économie régionale. Il y a un autre projet sur lequel travaille la caisse phytosanitaire, c'est la qualification de la ressource et savoir quels sont les volumes de bois qui restent avec des approches. Par exemple, vous voyez sur l'image de droite, quels sont les communes où il reste le plus de volume de bois le plus important. ça, il faut le mettre dans une perspective d'approche globale de la ressource, mais aussi de discussion entre producteurs et industriels, les industriels disant il n'y a pas assez de bois où pouvons-nous le mobiliser ? Donc, ce genre d'approche permet d'objectiver les choses. Ça, ça me paraît fondamental. Une autre dimension qui joue sur les risques en forêt, c'est la description de l'occupation du sol. Vous savez tous aussi bien comment c'est que l'occupation du sol, c'est est-ce que j'ai de la forêt, de l'agriculture, est-ce que j'ai une centrale photovoltaïque, est-ce que j'ai du goudron, est-ce que j'ai des maisons ? Depuis plus de 10 ans maintenant, la région Nouvelle-Aquitaine soutient avec l'Union européenne la production d'une description de l'occupation du sol. Et si, par exemple, on compare sur les deux derniers mois d'inésime, 2015-2020, vous voyez là l'apparition de centrales photovoltaïques. Ça, cette description de l'occupation du sol, pour moi, c'est quelque chose qui concourt à la connaissance du territoire et qui alimente et doit alimenter notamment les politiques de gestion des risques, que ce soit en termes d'inondations en matière de feux de forêt et bien sûr, ça alimente toutes les politiques de l'aménagement du territoire. Ces éléments vont en particulier servir aux sradettes. Pourquoi je vous montre ces éléments ? C'est parce qu'en 2015, on utilisait de la photo aérienne, photographie aérienne, et en 2020, on utilise du satellite. Et là, notamment, c'est un travail qui a été fait avec la sphère Dynamis en apportant, il y a une contribution des néo-aquitains pour apporter un financement à Dynamis pour orienter les travaux de spot à la marge et pour s'assurer que dans l'année 2020, on aurait une fourniture de photographie sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Alors ça, ça me paraît aussi un point très important, c'est que notre ère de travail de base, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Et nous, qu'à un moment, la commande qui nous était faite, c'est pour le sradette, on voudrait avoir une description de l'occupation du sol, mais sur un seul munisime. Et même en utilisant du satellite, ça, ça devient une contrainte de s'assurer qu'on pourra avoir un certain niveau de qualité d'image sur un seul munisime. Et grâce à Dynamis, on a réussi à l'avoir. Donc, un autre point là-dessus, c'est qu'en lançant l'appel d'offres, on pensait qu'on aurait beaucoup plus d'entreprises qui, bon, des entreprises qui utiliseraient l'imagerie satellite, on l'a eu, mais on penserait qu'on aurait beaucoup plus d'entreprises qui iraient plus loin dans l'analyse automatique d'image. Et en fait, on s'est rendu compte dans les notations des entreprises, elles utilisent toutes un peu d'analyse automatique d'image. après, elles le refont qualifier, mais force est de constater qu'il y avait quand même deux entreprises sur quatre dont les échantillons n'étaient pas du tout de la qualité attendue. Alors peut-être, ils s'étaient trop reposés sur une analyse automatique, ils n'avaient pas assez investi dans l'humain. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les process automatiques qui sont proposés sur le marché ont des marges de progrès. Et nous, on espère beaucoup que l'intelligence artificielle, même si aujourd'hui, tout le monde en parle, on espère que l'intelligence artificielle apportera de l'automatisme, donc permettra de faire baisser les coûts. Parce que nous, on est quand même sur des marchés très importants. Voilà. Un dernier point en matière de gestion des risques, donc voilà, je vous ai fait passer de l'incendie au sanitaire par l'occupation du sol. Dans les métiers du GIP à Tégéry, on doit animer la bourse d'échange de l'information qui s'appelle PIGMA, c'est la bourse d'échange de l'information en Aquitaine. Donc c'est à peu près 810 partenaires qui ont signé la convention et 3200 contacts. Dans notre métier, on essaye aussi de diffuser les bons savoir-faire suivant des technologies, dont sur le satellite, pour que les utilisateurs finaux, que sont en particulier les collectivités et les entreprises et autres, se rendent compte de l'évolution et de la maturité des productions qui sont apportées à la fois par les producteurs d'images, mais aussi par les entreprises. Et ça, je pense que ça fait aussi partie des travaux que l'on doit mener. Si on veut améliorer la connaissance des risques par le satellite, il faut en améliorer l'usage sur le terrain. Et vous l'avez évoqué, monsieur, il faut bien connaître ce que veulent les clients. Donc, si on veut bien connaître ce que veulent les clients, il faut aussi leur donner des chambres d'éco où ils peuvent venir écouter. Il n'y a pas longtemps, on avait fait une rencontre qui était beaucoup moins sympathique que celle-là parce qu'on était totalement en virtuel. Mais il y avait 131 participants sur 96 organismes. Et le titre, c'était la donnée satellite. Merci de nous avoir invités à ce genre de journée parce que si contribuer à la connaissance du territoire et à la gestion des risques, et là, on prenait le segment forêt ça passe par les exemples que je vous ai montrés, ça passe aussi par une dissémination des bonnes pratiques et la rencontre entre la maturité de la technologie et les attentes des utilisateurs. Voilà, merci pour votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Je suis de retour. Et comme je ne me suis pas présenté la première fois, je vous présente la seconde. Donc, Thierry Chapuis, j'appartiens, je m'en fais ça. Donc, la direction innovation et application et sciences. J'ai le rabbin et le directeur. Et donc, dans la sous-direction compétitivité et développement, notre objectif, c'est de favoriser l'utilisation des technologies spatiales. Donc, technologies spatiales, vous en avez trois principales, l'observation de la Terre, la géo-organisation et les télécommunications. dans une vision applicative et notre objectif, c'est d'aller vers des acteurs, de leur expliquer un petit peu ce qu'on peut en faire et derrière, que ces données soient utilisées pour un produit de développement de services. Et dans cette structure, j'ai plutôt un rôle de thématicien et donc, actuellement, je travaille sur deux thématiques principales qui sont l'agriculture et le domaine de la forêt. Donc là, ça va être une présentation très générale qui va vous présenter un petit peu aujourd'hui ce qu'on peut faire. faire avec le satellite, les problématiques. Donc aujourd'hui, quand on regarde la problématique de la forêt, telle que je l'ai comprise, en tout cas, on a un souci de caractérisation des zones forestières. Une fois qu'on est notifié qu'il y a une forêt, c'est sa surface occupée, c'est la première chose, essayer de classifier les espèces. Et puis, une notion qui est très importante, c'est la hauteur des arbres, forcément, puisque par rapport au potentiel d'exploitation, il y a un trait fort. Donc après, en termes d'exploitation, comment le satellite éventuellement peut aider ceux qui sont en charge de l'exploitation de la forêt. Donc, Loïc, vous en parlera un petit peu, puisqu'on travaille avec eux depuis un certain temps, sur en particulier les aspects préparation des plans de gestion de parcelles, les notions de surveillance des nouvelles plantations. On peut se poser aussi la question de l'accès aux zones d'exploitation, souvent quelque chose qui est très important pour les professionnels. un élément qui a été abordé ce matin par WhiteSense, c'est donc effectivement la surveillance sanitaire de la forêt. On mettrai deux problèmes, le problème des ravageurs et aussi aujourd'hui le problème de la sécheresse avec des impacts sur certaines essences aujourd'hui qui sont impactées par un manque d'eau. Là, ça vient d'être présenté, donc on peut avoir une vision de la forêt sur la gestion des risques, sachant que les deux grands risques de la forêt, c'est l'incendie et la tempête. Donc en préventif, là c'est un peu plus difficile, je rejoins tout à fait la conclusion qui a été faite. Effectivement, sur le préventif, on pourrait dire en termes de classification et la classification c'est difficile, on sait que ces espèces-là sont peut-être plus soumises à risque. Après, sur des histoires aussi de barrières, de continuité, quand on voit les derniers incendies ou quand il y a des voies fort vent, le feu avec les braises arrive à passer des distances très importantes, ce n'est pas forcément évident. Et après, effectivement, sur les estimations des dégâts, là le satellite va donner des informations très importantes sur l'estimation réelle des dégâts, que ce soit sur des incendies ou sur de la tempête. Et puis, bien sûr, que la forêt, il y a un rôle économique et aussi un rôle écologique et biodiversité, sachant qu'il faut aussi la considérer sur l'impact de la biodiversité et de son importance dans le cadre du cycle de l'eau et du carbone. comment observer la forêt ? Il y a deux moyens d'observer la forêt. On la regarde de haut avec une vision plus ou moins globale, sachant que si on regarde de haut, on est en mode imageur. Les imageurs, ils peuvent être à bord de satellite, à bord d'avion, à bord de drone. Satellite, on en reparle un petit peu plus tard. Les avions, l'IGN, toutes ces bases de données ont été construites à partir d'orthophotos qui étaient enregistrées à bord de leurs avions. Et puis, les drones, qui sont aujourd'hui aussi utilisés pour ce nombre d'applications, qui ont un certain nombre d'inconvénients, mais qui permettent aussi d'avoir une résolution très bonne, puisqu'avec un drone, on peut avoir des résolutions qui sont de l'ordre du centimètre. Et bien sûr, les observations de terrain, parce qu'il faut toujours corrérer les images avec les observations de terrain, surtout quand derrière, on va appliquer de l'intelligence artificielle, je reviendrai aussi sur un commentaire qui a été fait. Donc, du relevé par opérateur, donc l'inventaire forestier, et là, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un élément qui est très important, c'est quelque part sur le smartphone. C'est-à-dire qu'avant, si vous aviez des relevés sur papier qu'il fallait retranscrire, mettre dans la base de données, c'était lourd. Vous diriez que le smartphone, vous pouvez automatiser tout ça, tout est géolocalisé, vous pouvez directement mettre ça dans votre base de données. En termes de rapatriement de données in situ, le smartphone facilite énormément le travail. Et puis, vous pouvez aussi mettre des capteurs, des capteurs que vous allez mettre dans la forêt, aux endroits qui vous intéressent. Je reviendrai aussi avec des connexions de type internet des objets qui vous permettront de récupérer des petites quantités d'informations. À la limite, si vous voulez regarder l'évolution, c'est la dandométrie, pour les troncs, donc je n'ai pas besoin de la mesurer toutes les minutes et de temps en temps, vous pouvez récupérer de l'information. Donc, c'est à la fois des données aériennes et à la fois des données in situ. Après, quand on regarde aujourd'hui ce qu'on a au niveau de la forêt, on a un peu l'élément d'information. Donc, on a quand même des choses. On a la BD forêt V2 de l'IGN, qui est quand même une information intéressante et avec quand même pas mal d'informations. Alors, il y a un élément important, c'est qu'elle est en accès libre depuis le 1er janvier de cette année, ce qui n'était pas le cas, donc elle est, entre autres, accessible aux acteurs privés. Par contre, son inconvénient, et vous le voyez sur la carte, c'est que les données ne sont pas forcément de la toute première fraîcheur, ça peut poser des problèmes. Et donc là, vous avez sur cette carte-là la date des images qui ont été utilisées pour générer la BD forêt. Alors, il y a un projet aujourd'hui de BD forêt V3 en cours, parce qu'il y a un certain nombre de, je dirais, l'IGN est conscient qu'il va falloir la mettre à jour. Ça va prendre du temps, parce que c'est quand même des processus qui sont complexes. Par contre, elle va intégrer, ils sont toujours en train de discuter, de l'image utilitaire, cette fois-ci, alors qu'ils ne l'avaient pas trop fait sur la BD. Il y a un programme qui a été décidé d'acquisition LIDAR à l'échelle nationale aussi, ce sera très intéressant en termes d'informations additionnelles pour la partie, je dirais, 3D de la forêt. Et ils veulent aussi travailler sur l'automatisation du traitement, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui a été fait par des auto-interprètes pour générer les BD têtes qu'elles existaient. Alors, je mentionne un point qui peut être intéressant, c'est qu'au niveau, donc, il y a une classification, puisqu'on a parlé tout à l'heure de classification des sols, au niveau français, il y a une classification qui s'appelle OZO. Donc, il y a une classification qui est faite à partir d'images Sentinelle 2 tous les ans, tous les ans, disponible sur le site de TIA, vous avez l'adresse internet, et en particulier pour la partie forêt, vous avez, donc, à tous les ans, je le dis, la différenciation de classes conifères et de classes feuilloux. Donc, après, il y a plein de classes, il y a des classes urbaines, semi-urbaines, vous avez des classes de culture, et ça, à partir des synthèses annuelles de, je dirais, de Sentinelle 2, vous avez cette information qui est disponible, et ça peut être intéressant, on l'a discuté tout à l'heure, pour une notion de masque, quelque part, si la classification est bien faite, ce qui n'est pas forêt, c'est peut-être pas considéré dans son analyse si on va faire de l'IA derrière. Alors, donc là, au niveau des satellites, vous avez donc, il y a les satellites, on l'utilise beaucoup, donc c'est les satellites du programme Copernicus, programme Européa, donc, vous avez un satellite radar, on utilise souvent les deux, qui s'appelle Sentinelle A, et un satellite optique, qui s'appelle Sentinelle 2. Alors, j'ai une petite animation, j'y retrouve la flèche, qui vous montre ce qu'on appelle la notion de machine à laver. Voilà. Donc là, c'est la fauchée du satellite, c'est environ 300 km, donc il tourne, il est à peu près à 800 km, et la Terre tourne en même temps, vous voyez un peu comment il va progrès, la Terre, bon là, c'est accéléré, le satellite n'accélère pas, et ça, c'est pour vous montrer qu'au bout de cinq jours, vous allez avoir l'ensemble du territoire qui va être couplé. Alors, c'est sous cinq jours, donc tous les cinq jours, le satellite va repasser au même endroit, donc on pourra vous faire une image, sous réserve, il n'y a pas d'image, puisqu'on est sur un satellite optique. Vous avez la même chose avec le radar, donc lui, c'est six jours, c'est parce que pareil, et lui, le radar, l'intérêt, c'est qu'il n'est pas sensible au milieu. Donc voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont des données qui sont disponibles gratuitement, et grâce à ce programme-là, vous êtes sûr d'avoir quand même des images qui soient disponibles pour vous permettre derrière de faire de l'analyse de données, de la classification, et de développer des services orientés fort. Puis après, vous avez donc, selon les cas, ça dépend, certains cas où cette résolution de 10 mètres n'est pas suffisante, donc vous pouvez penser à utiliser des satellites de très haute résolution. Là, je vous ai mis les résolutions, donc Pleiad 1B à 50 cm, Pleiad Neo, donc qui est aujourd'hui en cours de, il y a deux satellites qui viennent d'être lancés, donc Conscellation d'Airbus avec une résolution de 30 cm, puis CO3D, je reviendrai tout à l'heure. Alors là, la différence, c'est que forcément, comme vous êtes à un effet zoom, vous n'allez pas enregistrer partout. Donc s'il y a une zone qui vous intéresse, il faut la programmer. Donc là, vous êtes sous une logique de faire des demandes de programmation à l'opérateur et de payer les images. Après, il y a un aspect de la rentabilité du service par rapport au coût que va représenter l'image. Et dans certains cas, ça peut être intéressant et ça doit être envisagé. Et j'insiste sur CO3D, donc CO3D, c'est un projet de développement entre le CNES et Airbus, où là, l'objectif, c'est à l'horizon de 2023, d'avoir un modèle 3D de l'ensemble de la France mis à jour annuellement. Donc ce qu'on fait quand on fait du modèle 3D, c'est le modèle numérique de surface, on va être capable d'avoir la surface au-dessus du sol. Et comme par ailleurs, on connaît bien aussi ce qu'on appelle les modèles numériques de terrain, en faisant la différence entre les deux, on sera capable, par exemple, de calculer la hauteur des arts. Ce sera un élément très intéressant dans le cadre de la forêt. Alors je vais donner des exemples d'applications qu'on a faites au niveau du CNES. Donc on a fait de la classification de la base de données Sentinelle 1 et Sentinelle 2, avec Alliance Forêt-Bois. Donc là, on a travaillé avec le laboratoire CESBio, qui est un laboratoire sur Toulouse qui a très bonne compétence dans le domaine. Donc on a vu ce qu'on savait faire, on a vu ce qu'on ne savait pas faire, je ne sais pas si tu présentes un peu les résultats. Après, on a travaillé, on a regardé aussi une autre approche, c'était de dire, si on veut essayer de regarder un petit peu les essences, on va faire de classification, on va regarder les zones qui sont homogènes. Quelque part, quand à un moment où vous avez la même essence d'arbre, il y aura une certaine réponse spectrale en termes de pixels, et donc s'il y a des arbres à côté qui sont différents, ça va être un peu différent, donc on ne cherche pas trop à comprendre, on regarde simplement la notion d'uniformité sur la réponse de l'image. On a eu une petite action, on a regardé justement par rapport aux aspects maladie, sur les impacts du bondique disparate, dans le lot, avec des images sentinelles. On a travaillé sur un, pour l'ONF, on a réalisé un modèle du pléiade sur face, à partir d'images, c'était du pléiade. Et puis, ce qui est important aussi, il faut le savoir, c'est qu'il y a des activités dans les laboratoires de recherche, en particulier dans le cadre de PIA, et il y a ce qu'on appelle un centre d'expertise scientifique qui est dédié à la forêt. Je vous ai mis aussi le lien. Et donc là, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'algorithmes qui sont développés, qui sont en phase de POC, préopérationnelle, qui peuvent être après intéressants à regarder dans le cadre d'une utilisation pour le service. Donc après, les axes de développement, je pense qu'il y a encore pas mal à faire sur l'amélioration des algorithmes de traitement des images sentinelles. Alors on essaie de combiner de l'optique et du radar. Et là, je vais revenir un petit peu sur la notion d'intelligence artificielle. Globalement, les algorithmes sont à peu près connus. Par exemple, le Random Forest que personne n'utilise. Ce qui fait souvent la différence, c'est les données. Ce qu'on appelle toujours les bases d'apprentissage. Donc si vous avez une base d'apprentissage qui n'est pas bonne, votre algorithme vous donnera tout le temps le résultat, quel que soit l'algorithme que vous avez utilisé. Et donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de travailler avec des gens qui ont ces données et qui ont la donnée de qualité et en statistique suffisant. Donc ça, c'est vraiment fondamental si vous voulez faire de l'IA pour automatiser. Il faut qu'à la base, vous soyez sûr que vos données sont valides et en quantité suffisante. Donc après, on pense qu'à Playian Neo, on peut voir ce qu'on pourra faire, sachant que pour moi, Playian Neo, on a, je dirais, une résolution qui devient comparable à l'imagerie aérienne et qu'on peut avoir à la demande. L'imagerie aérienne, c'est 20 cm, Playian Neo, c'est 30 cm avec un peu plus de bandes. Et puis j'en ai déjà parlé, donc l'apport de CO3D, donc avec cette notion de pouvoir faire des modèles numériques de surface à l'échelle nationale, donc avec une résolution. Alors sur le modèle numérique de surface, je crois qu'on se retrouve autour d'un mètre, ce qui est visé. Et juste, je veux aussi, je mentionne qu'on a, nous, au niveau du CNES depuis un mal de temps, un accord de partenariat, donc à la fois avec l'IGM et avec l'ONF, qui sont impliqués dans les activités, je dirais, forêt, l'IGM, par rapport à la BD et l'ONF sur la gestion de la forêt, je dirais, étatique. Et on a prévu d'organiser en 2022 on n'a pas encore choisi la date. Une journée sur l'état sanitaire de la forêt métropolitaine, donc à la fois sur les aspects maladies et à la fois sur les aspects ravageurs. Déjà, c'est sur la métropolitaine parce que la plus grande forêt est l'anguillale, mais c'est un petit peu différent. On ne traîtra pas l'anguillale. C'est-à-dire que l'ONF fait beaucoup de choses déjà en anguillale. Voilà, et j'ai un dernier point par rapport à l'utilisation des technologies spatiales. Donc, quand je vous ai expliqué que ça pouvait être intéressant aussi d'avoir des capteurs de temps en temps pour récupérer un certain nombre d'informations, comme souvent dans les forêts, on peut être en zone blanche. Ce n'est pas forcément l'intérêt pour un opérateur de mettre une connectivité. Et donc là, au niveau du CNES, on a investi, enfin, participé au capital d'une société qui s'appelle Kineis, qui permettra de faire de l'IoT par satellite avec couverture mondiale et avec une constellation de 25 nanosatellites qui sera opérationnelle en 2023. Il y a déjà des kits de développement. Je sais que l'enquête de la culture est concentrée. Il y a des gens qui vont mettre en place ces kits, ces kits, on va dire, du modem intelligent, qui pourra connecter, je dirais, en réseau terrestre, s'il y a la connectivité, et basculer sur des satellites, s'il n'y a pas la connectivité. Ça permet d'étendre éventuellement ces notions de capteurs intelligents dans des zones qui ne sont pas couvertes par les réseaux terrestres. Voilà, je vous remercie et je suis à l'écoute pour vous dire que celle-là, c'est ma préparation, pardon, ma préparation, je la connais mieux. C'est Airbus. Alors, c'est un peu différent puisque c'est, autant par exemple Pliandeo, c'est la suite de Pliade avec, cette fois-ci, un projet purement commercial. Donc, c'est Airbus qui continue sa filière très haute résolution, qui a payé le développement des satellites, qui opère les satellites et qui va vendre des images. Sur CO3D, le CNES participe et finance, participe, vous voyez, quand on dit couverture nationale de la France, il y a quand même, je dirais, un besoin étatique derrière. Il y a des nouveautés aussi par rapport à l'instrument, c'est pas exactement, le fait de vouloir faire la 3D, c'est un peu différent que de vouloir faire de la pré-haut résolution. Par contre, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé, c'est Airbus qui a été choisi à l'issue de l'État d'offres, qui sont en plein développement en 2023. Pour moi, c'est quand même important d'avoir cette capacité d'avoir de la 3D et qui va au-delà de la forêt parce que la 3D aujourd'hui, il ne reste pas de nous. Alors, après, tu peux faire du LoRa, bien sûr, j'ai déjà vu des projets en LoRa. Ce que font les gens en LoRa, c'est l'intérêt du LoRa, c'est effectivement que tu peux monter un réseau local. J'ai vu, par exemple, c'était en Irlande, les gens qui avaient un réseau local et après, il y avait un répartiteur qui montait en satellite. Après, c'est un problème de coût. Après, il faudra faire l'équation économique. Kineis, c'est vraiment comme si tu étais connecté. Voilà. Donc, effectivement, si tu fais du SIGFOX, ça ne marche pas parce que le SIGFOX, c'est un réseau complètement centralisé et ce n'est pas couvert partout. Si tu n'as pas l'antenne SIGFOX, ça ne marche pas. LoRa, il faut quand même te déployer ta propre infrastructure locale. Avec Kineis, tu n'as aucune infrastructure à déployer. Donc, on vise l'application agricole, suivi de détail et puis, je pense que la forêt ne peut pas pas parce que quand on se balade dans la forêt, ça arrive souvent que la communication au GSM, on ne l'est pas. mais c'est lioté, attention, ce n'est pas du haut débit, mais ça peut être intéressant. Pour là ? Non, je ne sais pas où ils en sont. Peut-être qu'on pourra faire du SMS, de décapacité, je ne suis pas sûr. Non, ce n'est vraiment pas fait pour ça. Quand vous faites du SIGFOX ou du LoRa, c'est pour transmettre de la data à très faible débit. C'est ce que ça fait pour. Ah oui, j'ai fait pour ça. On ne peut pas aller au-delà. un capteur d'endométrie qu'on peut, on l'entend, faire une mesure, on peut faire une mesure de température, on peut faire des mesures d'humidité, on peut faire ce genre de choses. On peut le faire. Et après, souvent les problèmes de ces capteurs, c'est l'autonomie. Donc, ils sont sur batterie, mais là, on est sur des communications qui sont de très faible puissance et qui permettent d'avoir des autonomies souvent de plusieurs années. Parce qu'on essaie de ne pas d'aller tous les quatre matins, changer la batterie de capteur. Donc, voilà, je pense sur la forêt. ce n'est pas le cours du marché, mais ça peut présenter un intérêt. Parce que le capteur in situ, ça peut être intéressant. Voilà. Merci encore. Bonjour à tout le monde. Moi, je vais me présenter. Je suis Loïc Cotten, je suis le directeur du développement du groupe Allianz Faure et Bois. Comme l'a dit Thierry, on travaille ensemble pour voir un peu comment on peut utiliser le spatial pour monitorer nos forêts. Et ça rejoint aussi un petit peu, d'ailleurs, les préoccupations de Pierre, puisque les aspects sanitaires notamment, même d'incendie de risque, c'est les choses sur lesquelles on est confronté et dans la gestion quotidienne et qui sont pour nous des choses très importantes. Donc, juste en quelques slides rapidement, juste la coopérative Allianz Faure et Bois. Donc, on est une coopérative forestière, donc on couvre à peu près la moitié ouest de la France. Notre siège social, il n'est pas loin d'ici, à Sestas, ça fait 60 ans, on est 680 salariés, 187 millions, donc on pèse un tout petit peu dans les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la Nouvelle-Aquitaine. Malgré ça, on est quand même sur la partie amont, puisque nous, on est principalement sur l'amont de la filière. On est aujourd'hui le leader national dans la forêt privée sur la production, la mobilisation de ressources forestières. Et nous, on travaille pour, vous voyez, pour à peu près 42 000 adhérents répartis sur tout notre territoire. Nos métiers principaux, vous voyez, ça va de la graine à la grume. Donc, on a effectivement dans le groupe Allianz, avec quelques-unes de ses filiales, donc des vergers à graines, des pépinières forestières. Et à travers ça, il y a toute l'activité de sylviculture, donc l'essence, préparation des sols, entretien des peulements, que l'on fait pour le compte de nos adhérents, qui sont au cœur du système. Tout ce qui est après, qui va être la partie récolte, commercialisation des bois, et toute la phase de conseil, notamment les documents de gestion, etc. Sachant que les bois, nous, on travaille avec plus de 600 clients qui sont des industriels. Alors là, il y a tout type d'industriel de toute taille, ça va des tout petits silleurs locales à des grosses entreprises internationales. Voilà. Au niveau du spatial, pour nous, on voit ça véritablement comme une opportunité à la fois pour nous et pour nos adhérents. Donc là, je vais l'illustrer à travers trois items, mais bon, ce n'est pas exhaustif, c'est juste pour montrer un petit peu les idées ou du moins ce que nous, on attend, on attendrait, utiliser le conditionnel, on attendrait du spatial pour nos usages quotidiens. Donc le premier, c'est toute la partie surveillance de la croissance des plants. Pourquoi les cinq premières années ? Parce que c'est la période un peu critique d'une plantation. C'est pendant les cinq premières années qui garantissent la réussite ou l'échec de la plantation. Donc ça représente pour le groupe Alliance à peu près 85 000 hectares à suivre tous les ans sur un peu moins. En gros, 30 000 parcelles. Et vous voyez tout le territoire qui, donc là, c'est humainement impossible de le faire avec des moyens humains. des drones, je ne vous en parle même pas parce qu'on peut avoir des parcelles voisines, mais des fois, des parcelles peuvent être évoluées de plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc, phorologiquement, on voudrait avoir un outil d'aide à la décision vraisemblablement basé sur le spatial qui va nous permettre de ne pas forcément nous dire là, ça a marché, là, ça n'a pas marché, ou là, il y a un problème, là, il n'y a pas un problème. Nous indiquer, je dirais les zones où potentiellement, il y a quelque chose pour qu'on puisse, nous, après, concentrer nos moyens sur, je ne sais rien, 10% par exemple sur 8500 hectares, là, déjà, c'est humainement beaucoup plus facile à aller voir. Et là, nos techniciens de terrain, eux, ils seront capables d'aller voir sur le terrain, diagnostiquer le, OK, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, est-ce que c'est un faux positif ou négatif, ce n'est pas grave, mais en tout cas, être capable, justement, d'aller d'aller plus vers l'efficacité, pardon. Donc, à la fois, pour les regarnis, ce qu'on appelle le regarnis, c'est le remplacement des plants qui sont morts, et aussi sur le dégagement des plantations, parce qu'il peut y avoir des enherbements plus ou moins dynamiques selon les années et selon les terrains, et là aussi, si on intervient trop tard, ça peut provoquer également des mortalités sur les plantations, et donc, le just-in-time, je dirais, c'est quand même quelque chose d'important, et ça, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas aller visiter une fois, deux fois, trois fois, cinq fois la même parcelle, c'est plus 85 000, c'est multiplié par... Donc là, ça devient tout bonnement impossible. C'est pour ça qu'on a besoin un peu d'outils, c'est des réflexions qu'on a commencé à poser sur la table avec le CNES. La deuxième, et ça, Thierry en a parlé, c'est un peu le découpage automatique des zones forestières homogènes dans un système, dans un SIG, en forêt, on a ce qu'on établit ce qu'on appelle les documents de gestion durable qui fixent pour des durées d'une dizaine d'années la description de la propriété et également tout ce qui va être programme de coupe et de travaux à faire sur la propriété. C'est un document réglementaire qui est obligatoire dans certains cas de figure ou de certaines surfaces de propriété, qui est volontaire sur d'autres surfaces, mais souvent nécessaire dès lors qu'il y a des financements publics et autres. Donc, aujourd'hui, comment se fait ce découpage ? Il se fait souvent sous photo aérienne avec des petites mains humaines qui vont délimiter les zones qui leur paraissent identiques et après, il y a toute une phase de description de terrain pour aller dire ok, parce que j'ai identifié oui, c'est bien pareil, non, c'est différent, là, je refais une limite, ça, c'est tel type de peuplement, ça, c'est tel autre type de peuplement, il est plutôt jeune, plutôt âgé, etc. Donc là, l'idée, c'est de s'affranchir de toute cette phase qui, finalement, où l'homme n'amène pas de plus-value, qui va être vraiment ce découpage. Finalement, la plus-value, elle n'est pas là, la plus-value, elle est par contre du technicien, elle va être d'aller sur la parcelle et de décrire le peuplement, de décrire la parcelle, cette zone homogène, c'est un peuplement, on ne sait rien, un chêne de 180 ans avec telle caractéristique anthropométrique et derrière, après, de faire tout pour les 10, 20 prochaines années, dire ce qu'on va faire sur cette parcelle en termes d'entretien, de coûts, etc. Donc là, c'est là où il va amener sa véritable plus-value. C'est là qu'on... Je veux dire, quel est le travail du... Un des métiers du forestier. Le découpage, finalement, c'est simple. Donc là, c'est le deuxième exemple. Dernier exemple, donc là, je reboucle avec ce que disait Pierre. Effectivement, le suivi sanitaire des peuplements, nos adhérents, c'est à peu près un million d'hectares. vous avez vu, sur la métier de la France, alors vous voyez, les insectes, c'est comme les tempêtes, ça ne s'arrête pas aux frontières des parcelles, mais là aussi, on a besoin d'avoir un peu ce suivi en temps réel, genre réel, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que pour nous, plus vite on pourra agir, notamment dans le cadre de crises sanitaires, plus vite on peut intervenir, plus vite on peut enrayer des dégâts qui vont s'accélérer. Je vais donner un exemple, vous avez tous entendu parler dans les oeufs de la France, de la fameuse crise escolyte sur l'épicéa, qui dépasse d'ailleurs le territoire national, puisque nos voisins sont également impactés. Et ce qui est clair, c'est que là, les remontées se sont faites par le terrain. Et je vois à peu près bien comment ça s'est fait. C'est des collègues d'entreprises différentes au resto, ah bah tiens, j'ai vu des dégâts, ah bah ouais, tiens, moi aussi. Puis après, ça monte les échelons jusqu'à ce que ça arrive à des échelons un peu décisionnaires. Mais tout ça, ça prend du temps. Et quand vous pouvez avoir trois à quatre générations d'insectes par an, je vous laisse imaginer qu'eux, ils ne nous attendent pas. Donc les cent hectares qui ont été identifiés se multiplient de manière exponentielle et ça devient infernal. Donc là, plus vite on peut intervenir précocement, plus vite on peut enrayer ce genre de crise et après ne plus se retrouver, ne plus être en phénomène de crise quelque part. Et ça, je suis assez optimiste sur le fait qu'on soit, je vois qu'il y en a qui opinent du chef, plus vite on pourra justement intervenir et régler les problèmes. Et c'est également aussi des choses dans le cadre des peuplements en stress, parce qu'il y a la partie sanitaire au sens maladie, insectes et autres, mais il y a aussi toute la partie aujourd'hui liée au changement climatique. On a un certain nombre d'espèces sur certains territoires qui sont plus ou moins adaptées aux stations d'aujourd'hui et surtout aux stations de demain. et je pense là aussi qu'on doit être en capacité d'anticiper et de voir des peuplements, je dirais, qui commencent à donner des signes d'affaiblissement avant même, quelque part, que le forestier de terrain se rende compte que l'arbre, enfin l'arbre, le peuplement, il est en train de mourir. Donc ça, c'est des choses qui peuvent nous permettre de réorienter la gestion, d'avoir une gestion un petit peu plus dynamique pour donner un peu plus d'espace aux arbres pour qu'ils soient moins en compétition les uns des autres, réduire la surface foliaire. Enfin, il y a les choses où nous, après, c'est notre job de forestier. Mais plus on aura des éléments, je dirais, assez précoces, plus on sera, nous, en capacité d'agir le mieux possible et pas d'être un peu en mode, Pierre, tu m'excuseras cette analogie, mais en mode pompier. On intervient une fois que le feu est lancé. Et c'est vraiment ça que, c'est vraiment des choses qui, pour nous, et je pense que le spatial, dû par sa couverture, ce que disait Thierry, c'est qu'on couvre l'intégralité de la surface en permanence. Et ça, c'est des choses qui, pour nous, sont assez précieuses. Bon, ça, et Thierry l'a dit, on a un certain nombre de travail qu'on fait dans le cadre d'une convention d'affaires qui est avec la région et le CNES. On a été sélectionnés parmi quelques entreprises pour travailler et essayer de voir. On bosse pour essayer de trouver des solutions à quelques-unes de ces problématiques que j'ai exprimées et puis, pourquoi pas, participer aussi sur des projets de R&D. Il y a pas mal d'albums qui sont soit partiels soit à construire et ça, c'est sûr que l'interface, c'est ce que disait Thierry, l'interface entre les connaissances du spatial et les connaissances du terrain, à un moment donné, il faut que les deux mondes se croisent parce que, finalement, nous, on va amener de la donnée de terrain qui va alimenter les algorithmes et inversement, pour avoir des algorithmes de plus en plus performants et efficaces. Voilà, je ne voulais pas aller beaucoup plus loin. C'est juste histoire d'illustrer quelques exemples très opérationnels. Si vous avez des questions, je vous y réponds avec grand plaisir. Pas de questions, j'ai été trop clair. Si, une question ? Sauf erreur de ma part, ce que fait Télespasio, c'est dans un cadre très particulier de la lutte contre le nématode du pain, qui a un pathogène de quarantaine qui n'est pas encore chez nous. Là, on est vraiment en mode d'alerte permanente parce que là, c'est un organisme de quarantaine qui est comme la grippe aviaire et autres fièvres comme ça. Ça veut dire qu'il y a tout un protocole très précis à suivre. mais aujourd'hui, il n'est pas déployé dans la gestion quotidienne des entreprises. Alors, l'origine, si ma mémoire est bonne, ça vient du Japon et ça a transité par plusieurs pays et le point d'entrée en Europe, c'est le Portugal. Il y a vingtaine d'années, je dirais, aujourd'hui, le Portugal est considéré comme zone rouge. C'est-à-dire, tout le Portugal est infesté donc eux, ils n'ont plus de problèmes réglementaires. Le Portugal qui a juste une belle zone de tampon avec l'Espagne. Il y a eu quelques foyers en Espagne ces dernières années qui, a priori, sont contenus et on attend. Parce qu'on se doute bien qu'un jour, il arrivera chez nous. Donc, après, je ne veux pas forcer. Non, ce n'est pas... Moi, j'ai vu des dégâts au Portugal. Franchement, les squalites sont, à mon avis, font des dégâts beaucoup plus importants. Après, le problème, c'est qu'il n'est pas spécialisé dans le pain. Il est spécialisé sur la plupart des résineux et il y a pas mal de pays, notamment plus au nord de la France, avec des réserves de résineux très importantes. Donc, voilà. Je veux dire, ça peut... Mais après, si on est en gestion assez dynamique, ce qui est le cas du massif landais, où on a quand même pas mal de monde qui sont présents un peu partout, je pense qu'on saura réagir assez vite. est bien. Et donc, en rayé, je dirais, limiter la propagation. Le problème du Portugal, c'est qu'ils ont... Il y a plein de zones où la gestion est assez diffuse. Des propriétaires ne savent même pas qu'ils sont propriétaires. Et en fait, ils s'en sont rendus compte. Le nématode était déjà installé depuis pas mal de temps. c'est là qu'il y a le problème. Nous, on est dans un truc où on a un état sain. Et donc là, il faut juste lutter sur les points d'infection. Voilà. Je pense qu'on enchaîne sur la seconde conférence qui sera ouverte par Thomas Vulteau de l'Observatoire du littoral aquitain. Et en fait, on va rester sur le même schéma. On va vous présenter assez globalement les enjeux du territoire, les quelques utilisations du spatial qui ont déjà été testées. Et ensuite, Aurélie Sand reviendra sur les technologies spatiales et fera aussi un petit état de l'art de ce qui est opérationnel aujourd'hui et les pistes de développement pour le futur. Et on finira par la présentation de deux cas d'usage un petit peu spécifiques. Donc, de la part de la société ICI qui a été parmi les lauréats de ce matin et qui nous fait le plaisir aussi de présenter d'autres services de leur portefeuille. Voilà. Merci à tous. Je vous laisse préparer. Merci. Merci pour l'invitation. C'est les flèches, c'est ça ? Oui. Donc, je suis Thomas Vulto. Je travaille en tant qu'ingénieur risque côtier au BRGM et à l'observatoire de la Côte de Nouvelle-Aquitaine. Alors, je veux dire deux mots de l'observatoire pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un projet de partenariat, en fait. Ce n'est pas une structure, mais ça regroupe tous les partenaires que vous avez ici en bas. Et le BRGM et l'ONF étant les deux porteurs techniques du projet. Donc, ma présentation, ça va être un peu de planter le décor de l'observation du littoral au service des risques côtiers, enfin, de la gestion des risques côtiers. Et voilà, les deux présentations suivantes vont être un peu plus spécifiques sur le spatial et l'apport du spatial. On ne peut pas commencer une présentation générale comme ça sans parler de la côte justement de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a 700 kilomètres de côte en Nouvelle-Aquitaine et à peu près la moitié répartie sur la Charente-Maritime. Donc, ça peut paraître bizarre, mais effectivement, quand on compte vraiment tous les kilomètres autour des îles, on obtient quasiment 350 kilomètres de côte avec une grande diversité géologique et morphologique. Donc, j'ai quelques photos pour situer un peu le paysage. Là, vous avez le cordon dunaire sableux de l'Aix-Aquitaine où on a des dunes gérées qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres de haut. On peut atteindre 20 mètres facilement. J'exclus la dune du Pila parce que là, on est au-dessus. Mais elle n'est pas gérée. Là, une photo de la côte rocheuse basque. On a aussi une très grande variété géologique le long de la côte. Là, vous avez des flichemins d'eau calcaire, mais on a plein d'autres formations. Le bassin d'Arcachon avec un environnement lagunaire, de marée maritime avec des chenots. Il y a également une problématique de poils d'air importante. Et puis, du coup, si on monte un peu plus haut en Charente maritime, on a des cordons dunaire qui peuvent être beaucoup plus plats comme ici, à Moëse. Des cordons de galets avec d'autres types de littoraux ici, dans la baie d'Yves. Et puis, également, des falaises rocheuses. Mais voilà, différentes formations. Ici, c'est à la pointe de Suzac, sur la commune de Saint-Georges de Didonne. Donc, globalement, on a une côte qui est assez naturelle puisque 55% restent non-urbanisés. Si on voit le verre à moitié vide, on est quand même sur 45% d'urbanisation. L'homme est quand même présent sur site oral. Évidemment, c'est ce qui va engendrer des risques. D'abord, on va parler des aléas. Les aléas principaux qu'on retrouve sur la côte de Nouvelle-Aquitaine, c'est le recul du trait de côte. On peut diviser en deux parties selon les environnements concernés. l'érosion côtière des côtes meubles et puis les mouvements de terrain qu'on retrouve plutôt sur les côtes à falaise. Autre chose. Et puis, le deuxième aléa, c'est la submersion marine. Donc là, on a un exemple avec une photo sur le bassin d'Arcachon, mais c'est un aléa qui est particulièrement prégnant en Charente-Maritime. Donc, depuis, vous savez bien ce qui s'est passé avec Xintia et le plan digue qui a suivi. C'est vraiment une problématique très particulière en Charente-Maritime. Donc, ça, c'est les principaux aléas sur le territoire et sur le littoral, mais il y en a plein d'autres. Il y a également la migration dunaire. C'est ce phénomène en fait de déplacement des dunes vers les terres et donc qui peuvent poser des problèmes sur l'arrière-pays. Les courants de bahine qui peuvent générer des risques de noyade. Le biseau salé qui est une problématique qui peut être d'autant plus important dans les années à venir avec la remontée de niveau marin. Justement, ces aléas vont être amenés à évoluer avec le changement climatique. Évidemment, la remontée de niveau marin, c'est la caractéristique la plus prégnante et celle qui va avoir un impact le plus fort, on va dire, sur l'érosion, érosion des côtes sableuses en particulier. Mais il y a également tout un tas de modifications au régime des pluies, de l'infiltration, de l'hydrogéologie, etc., qui peuvent avoir un impact direct sur l'érosion des côtes rocheuses puisque les facteurs continentaux sur ces côtes rocheuses sont particulièrement importants. Autant, si ce n'est plus que les facteurs marins. Si on regarde un peu plus les chiffres, là, c'est vraiment sur l'érosion du côtière, le recul du trait de côte. Là, vous avez une carte qui représente schématiquement, de manière synthétique plutôt, l'aléa recul du trait de côte sur l'ex-Aquitaine. En moyenne, on est sur des reculs de 2,5 mètres par an en Gironde, de 1,7 mètre par an dans les Landes et de 25 cm par an sur la côte rocheuse. Tout ça, ce sont des moyennes. Évidemment, ce qu'on appelle le recul chronique moyenné sur plusieurs décennies. L'érosion peut être parfois beaucoup plus brutale lors de tempêtes. On peut avoir, par exemple, sur les côtes meubles, les côtes sableuses, des reculs de 20, 30 mètres en une tempête ou en une succession de tempêtes. On a un hiver particulièrement marquant en Aquitaine, l'hiver 2013-2014, qui a laissé des marques importantes. On a eu des reculs de ce type, de cet ordre de grandeur. L'aléa, c'est un événement considérablement dangereux, mais il ne vient à un risque majeur qu'à partir du moment où il y a des enjeux humains en présence, qui peuvent être socio-économiques ou environnementaux. Je vous ai dit, on a 45 % du linéaire en Nouvelle-Aquitaine qui est urbanisé, donc l'homme est quand même bien présent sur cette côte. Au-delà de ça, c'est la deuxième région littorale la plus attractive. Il y a une vraie dynamique d'urbanisation, en tout cas de concentration d'activités humaines sur le littoral. l'INSEE projecte qu'en 2050, on aura un million de personnes supplémentaires dans la région qui vont se concentrer essentiellement sur les quatre départements littoraux. Le groupement d'intérêt public littoral a créé une stratégie régionale de gestion de la bande côtière dans les années 2010-2012. Ils ont fait un exercice intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont pris la caractérisation de l'ALÉA que l'Observatoire avait pu faire. Ils ont croisé les reculs anticipés du trait de côte avec les taux d'évolution qu'on pouvait observer. Ils ont projeté ça. Ils ont croisé la projection de recul du trait de côte avec les enjeux en présence, enjeux socio-économiques et environnementaux. Ils ont créé des cartes de sensibilité à l'érosion côtière en ex-aquitaine. C'est en cours d'extension d'ailleurs sur la Charente maritime. Tout ça pour dire que ça permet de bien visualiser des hotspots de vulnérabilité à l'érosion. Et au-delà de cette cartographie, il y a des petites synthèses qui ont montré le nombre de logements qui pouvaient être impactés à horizon 2050 par le recul du trait de côte. Donc, nombre de logements, nombre d'activités économiques également, nombre d'infrastructures. C'est une vraie problématique en Nouvelle-Aquitaine. et du coup, les collectivités ont besoin finalement d'être accompagnées pour pouvoir prendre en compte ces risques côtiers dans l'aménagement du littoral ou en tout cas dans les stratégies de développement durable qu'elles pourraient mettre en œuvre à ces horizons-là. Donc, la première brique, c'est l'acquisition de connaissances pour pouvoir les accompagner correctement. Et donc, qui dit acquisition de connaissances dits observation observée littorale. Donc, c'est la mission principale de l'observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine. Vraiment, l'observation. L'objectif, finalement, c'est qu'on puisse ensuite accompagner, apporter une aide à la décision auprès des collectivités et, on va dire, des pouvoirs publics dans leur ensemble dans la gestion du littoral et l'aménagement du territoire. Alors, quand on observe le littoral, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, finalement ? L'idée, c'est de pouvoir mesurer ce qu'on appelle des descripteurs. Les descripteurs, c'est un objet physique qu'on va pouvoir effectivement voir, mesurer à plusieurs échéances, à plusieurs échelles de temps. Et c'est le suivi dans le temps de ces descripteurs qui nous donne des indicateurs d'évolution, indicateurs d'évolution du littoral. Donc, indicateurs d'érosion, marine, indicateurs d'érosion de la biodiversité également, indicateurs d'évolution des stocks sédimentaires, par exemple. C'est ça, en fait, qui nous permet d'appréhender comment le littoral évolue. Donc, ces descripteurs, on peut les diviser en plusieurs catégories. Des descripteurs de milieu, comme la dune blanche, la dune grise, qui peuvent représenter aussi des habitats particuliers, habitats, au sens écologique du terme. on a des descripteurs morphologiques, qui, là, du coup, c'est plutôt la forme, la géométrie. Des descripteurs environnementaux, biologiques, donc voilà, la faune et la flore des systèmes dunaires. Ça, c'est vraiment des choses qu'on regarde aussi, notamment, c'est notamment le rôle de l'ONF. Des indicateurs, des descripteurs, pardon, hydrologiques et hydrodynamiques. Donc là, on est sur les forçages marins qui sont à l'origine des processus et des aléas côtiers. Et puis, des descripteurs de contexte anthropique ou d'activité humaine, voilà, action de gestion, implantation ou fréquentation du littoral, qu'on va croiser avec les autres descripteurs. Alors, pour pouvoir, voilà, collecter tous ces descripteurs de la vente côtière dans le temps, on mobilise plusieurs outils. Alors, c'est des outils qu'on mobilise, nous, BRGM ou ONF dans le cadre de l'observatoire ou également avec des partenaires scientifiques. Donc, ce n'est pas exhaustif, mais voilà, j'en ai mis quelques-uns, les principaux, on va dire. Donc, il y a le DGPS. Donc là, c'est vraiment de l'acquisition sur le terrain avec une perche. Ça nous permet d'avoir une précision centimétrique sur la topographie de la plage et de la dune. C'est notre vérité terrain. On peut aussi mobiliser du laser aéroporté, ce qu'on appelle le lidar. C'est une couverture surfacique qui, du coup, nous permet d'avoir une vision continue de tout le littoral, mais avec une précision verticale un peu moins bonne. Évidemment, la photographie, l'observation, c'est surtout de l'image. Donc, la photographie de terrain, ça peut être de la photographie aérienne oblique aussi, voire de l'orthophotographie où là, on a un produit qui nous permet de quantifier aussi des descripteurs. Les relevés, les inventaires, particulièrement pour la faune et la flore. La photogrammétrie, donc ça, ça permet d'avoir une... de la topographie, mais à partir d'images, donc avec cette technologie de photogrammétrie. Le laser manuel pour imager, par exemple, l'intérieur des cavités sur les côtes à falaises, qu'on peut difficilement acquérir autrement. Des réseaux piézométriques qu'on a sur la côte rocheuse qui nous permettent d'avoir le niveau de nappe. Donc, je disais tout à l'heure, les facteurs continentaux pour l'érosion, c'est particulièrement important sur la côte rocheuse, donc très important aussi à suivre. Des moyens par bateau pour pouvoir avoir le relief des fonds marins avec des sonars, monofaisseaux, multifaisseaux. et puis un réseau de caméras aussi qui nous permet d'avoir en continu, vraiment, pour le coup, c'est du temps réel et c'est de la vidéo sur des petits espaces et à partir de quels on peut exploiter divers descripteurs. Vous voyez, j'ai parlé de plein de choses, je n'ai pas du tout parlé de spatial. Alors, le spatial, évidemment, le spatial peut-il apporter sa pierre à l'édifice ? La réponse est évidemment oui. Alors, nous, au sein de l'observatoire, on a exploité des images gratuites depuis 2002. Donc, c'est des choses qu'on regarde, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. D'une part, parce que la couverture spatiale et, voilà, on l'a vu tout à l'heure, ça couvre, ça couvre avec Sentinelle 2. On peut revenir systématiquement au même endroit tous les cinq jours. Donc, on a une couverture spatiale homogène sur des grandes étendues et temporellement, c'est aussi intéressant parce que, du coup, on a une répétitivité qui nous permet aussi de suivre régulièrement les descripteurs dans le temps. Alors, je ne vais pas parler, je vais parler vraiment du spatial à travers un retour d'expérience qu'on a fait récemment dans le projet ESA Costa Erosion. Donc, c'est un projet qui a été piloté par ICI. Donc, c'est un consortium européen de neuf partenaires, Space for Shore. Les objectifs du projet, Virginie et Aurélie pourront aussi apporter des infos, mais c'était bien le prototype page de produits et de services pour le suivi des évolutions géomorphologiques du littoral en couvrant de larges échelles spatiales et temporelles et en utilisant des données satellites d'archives, donc post-80 et actuelles. Donc, il y avait un large panel de end-users dont l'observatoire faisait partie et l'observatoire était là aussi en tant qu'expert pour guider un peu la conception de produits qui pouvaient répondre à nos besoins propres. Voilà pour la description du projet et du coup, je vais parler rapidement des trois produits qui ont été développés. Donc, c'était, le projet, c'est d'abord intéressé aux descripteurs pieds de dune donc c'est un descripteur du trait de côte finalement. L'objectif pour l'observatoire, c'était de compléter la base de données de trait de côte qu'on peut avoir par ailleurs donc à partir des parties ou de mesures de terrain directement. Ce qui s'intéresse c'était aussi de multiplier avec toutes les images d'archives satellites de multiplier les millésimes finalement. Donc, de manière très succincte, le bilan, c'est un produit prometteur et notamment dans des contextes où les dynamiques sont fortes, c'est-à-dire qu'on a vraiment une dynamique d'érosion marquée avec des falaises d'érosion, enfin, c'est honnête, mais avec des falaises, donc plutôt sur les côtes meubles où on voit vraiment un recul et où la délimitation automatique du pied de dune est facile. Donc là, ça marche bien. Sur des dynamiques un peu plus lentes où il y a un peu de végétation ou il peut y avoir un peu d'accrétion ou d'érosion, là c'est plus difficile, enfin, c'est plus compliqué de le faire de manière automatique. Il y a quand même besoin d'avoir une expertise humaine pour pouvoir éventuellement corriger le tracé. Néanmoins, c'est particulièrement intéressant sur des zones justement assez dépourvues de données dans d'autres régions ou dans d'autres pays où vraiment, là, avec ces images satellites, on peut déjà avoir une base conséquente de trait de côte qui nous permettent ensuite de dériver des taux d'évolution et du coup, de se projeter, de projeter l'aléa dans le futur. Donc ça, c'est quand même particulièrement intéressant. Alors l'autre produit qui nous intéressait particulièrement, c'est d'accéder à la bathymétrie. Donc par inversion bathymétrique des images, donc là, c'est basé sur la couleur de l'eau. L'idée était de générer finalement à plusieurs échéances différentes bathymétries. Et donc ça, c'est particulièrement utile à la fois pour des problématiques de modélisation hydrodynamique. Si on veut pouvoir mettre en place des modèles, il nous faut une bathymétrie assez fine et représentative de ce qui se passe localement. Mais également, pour comprendre globalement le fonctionnement du système littoral dans son ensemble, on a besoin d'avoir des connaissances depuis les petits fonds jusqu'à l'arrière-pays, jusqu'à la dune et même au-delà. Et ça, ça monte cruellement. C'est vraiment une donnée qui n'est pas facile à acquérir. En bateau, c'est compliqué. Enfin voilà. Donc, gros potentiel à priori pour cette grosse intérêts à priori pour cette techno. Et donc, le bilan, c'est qu'il y a quand même beaucoup de calibrations manuelles, image par image. Donc, ça prend quand même beaucoup de temps à faire. Et pour le moment, les précisions, notamment en vertical, ne sont pas compatibles avec des analyses quantitatives. Donc, ça permet de visualiser sur un plan les mouvements de gros corps sédimentaires. Mais en Z, il y a encore besoin de consolider le produit, en tout cas pour nos applications. Et enfin, troisième et dernier produit, c'était le descripteur de crête de barre d'avant-côte. Donc, l'objectif était d'étudier les évolutions morphologiques de ce corps sédimentaire sur les 40 ans d'archives d'images satellites. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'exploitation scientifique est possible elle est même prometteuse. Alors, malgré des erreurs de positionnement qui peuvent être importantes en absolu, on a des fois 10 à 50 mètres d'écart par rapport à la véritable position de la crête, mais par rapport aux dimensions de l'objet, c'est complètement raisonnable. Mais néanmoins, le retour d'expérience, c'est qu'il y avait quand même des difficultés de valider l'approche et les résultats, parce que finalement, c'est toujours pareil, on manque de données in situ pour pouvoir valider ces résultats. Donc, si je résume en deux bullet points, par rapport à notre retour d'expérience observatoire de la Côte de Nouvelle-Aquitaine, on a des produits satellites qui n'atteignent pour l'instant pas toujours la précision nécessaire pour nos besoins, notamment dans le cadre d'études locales. Par contre, il y a un vrai potentiel et c'est pour ça que de toute façon, ça nous intéresse toujours, c'est pour améliorer les connaissances sur des dynamiques large échelle. On parlait des crêtes de bar ou des mouvements de corps salimentaires sur le plan, donc sur XY. Ça reste de toute façon très important parce que, notamment sur tout ce qui est bathymétrie, on n'a pas forcément d'autres manières pour le moment d'avoir accès à ces informations. Le bateau, c'est compliqué. Il y a des expérimentations, enfin, il y a le programme Lito 3D, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, porté par le CHOM et l'IGN qui permet normalement à partir de l'IDAR d'aller vraiment accéder à la bathymétrie sur des zones où il y a beaucoup de déferlements ou ces turbides. Pour l'instant, on n'accède pas à la bathymétrie. Alors, évidemment, avec cette technologie d'inversion bathymétrique par la couleur de l'eau, le problème est le même, c'est toujours compliqué. Mais on pense que par contre, il y a encore vraiment des choses à faire sur le domaine de la recherche pour développer et pour aller plus loin sur ces produits. Donc, on reste à l'écoute. Voilà. Merci de votre attention. Je suis à votre disposition. Merci. 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 Oui, tout à fait. Merci. 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 En fait, on a l'avantage en Aquitaine d'avoir la fameuse stratégie régionale dont je parlais tout à l'heure, la stratégie régionale de gestion de la bande côtière qui fournit une boîte à outils pour les collectivités pour décliner ça à l'échelle locale, à l'échelle des territoires. Et en fait, tous les principaux hotspots de vulnérabilité, de sensibilité sur la côte aquitaine ont mis en place des stratégies locales avec tout un plan d'action et notamment un plan de gestion des risques. Donc, il y a du rechargement en sable, notamment, de la lutte active souple. Il y a également de la lutte active dure dans certains cas avec des ouvrages qui peuvent être consolidés ou construits. Donc, le risque est vraiment pris en compte. Après, il y a des situations, par exemple, dans le Nord-Médoc où le rythme d'évolution, on n'est pas sur 2,50 mètres par an, on est sur 6 mètres par an en moyenne. Donc, la vitesse est vraiment, vraiment très importante. Peut-être trop pour pouvoir gérer de manière continue. Et puis, voilà, en termes de financier des rechargements, ça coûte également très cher. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des enjeux qui sont délocalisés quand c'est possible. Mais il y a aussi des cas où, tout simplement, ça part à la mer. Donc, il y a des campings qui sont amputés régulièrement dans le Nord-Médoc de certains emplacements. Après, il y a des routes qui sont... Il y a des pistes cyclables. Elles, c'est plus facile à délocaliser, donc ça a pu être délocalisé. Mais il y a des gros enjeux. Il y a des gros enjeux pour des infrastructures qui, pour l'instant, ne sont pas déplaçables d'un point de vue financier. C'est compliqué. Et au niveau de la réglementation, il n'y a pas d'accompagnement. Enfin, à l'échelle nationale, il n'y a pas une réglementation qui permet d'accompagner la collectivité dans ces replis, ce qu'on appelle les replis stratégiques. Donc, c'est de la gestion, on va dire, un peu au jour le jour. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques exemples d'usage de technologie spatiale pour des projets littoraux, sachant qu'il y en aura également présenté après. Alors, Thierry vous a déjà un petit peu parlé des capteurs et de leur façon d'acquérir. Alors, un petit peu d'histoire. Pourquoi ? Parce que vous voyez que dans l'histoire avec les satellites spot, là, c'est un peu l'histoire, on va dire, en France et puis en Europe. Donc, dans les années 90, on était à des résolutions au mieux de 10 mètres. Je vous parle des capteurs optiques les plus résolus qu'on ait au niveau du monde civil, on va dire. On voit que quand on arrive dans les années 2000, on descend à 2,50 mètres à peu près. Donc, toujours par 60 kilomètres, ça, c'était la taille de l'image, la largeur d'une image, en fait, la largeur maximale de l'image. et on s'aperçoit qu'avec Pléiade, donc là, on a fait un saut, encore un saut quantitatif puisqu'on est passé à 50 centimètres de résolution. Alors, donc ça, Pléiade, c'est ce qu'on appelle la très haute résolution, tout ce qui est submétrique en dessous du mètre. En parallèle, pour garder quand même des images suffisamment larges, on a la série Spot 6-7 qui est à 1,50 m de résolution, mais avec toujours une couverture assez large. Parce que le problème qu'on a avec le satellite, c'est que si vous voulez une image très résolue, elle sera petite parce que vous aurez beaucoup de détails mais sur une petite zone ou alors, si vous dégradez la résolution, on peut couvrir des très grandes zones mais forcément, on aura moins de détails. Donc, c'est toujours un petit peu le choix et ce choix, il est en fonction de ce qu'on étudie. Effectivement, sur la forêt guyanaise ou sur des parcelles maraîchères, on n'aura pas besoin de la même résolution et ça ne sera pas la même étendue. Donc, aujourd'hui, on est, donc si on continue, il y a eu la génération Sentinels dont on a un petit peu parlé. Donc ça, l'intérêt, ce sont des satellites européens. Alors, on est à 10 mètres de résolution. Vous allez me dire, on l'avait déjà dans les années 90 mais là, on a une acquisition systématique. C'est le film que vous a montré Thierry tout à l'heure. Donc, tous les cinq jours, on a quand même toute la couverture du globe. Ça veut dire que potentiellement, moyennant la couverture nuageuse, tous les cinq jours, on peut avoir une image à 10 mètres. C'est quand même déjà une bonne précision par rapport à la répétition. Et puis, donc en 2021, il y a deux satellites Pléiade Néo qui ont été lancés. Donc là, on est à 30 centimètres de résolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que la largeur de l'image importe moins qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, vous allez commander des kilomètres carrés. Si votre zone, elle fait 50 kilomètres de large, ça ne va pas être un problème de l'acquérir. On a des satellites qui sont pilotables et qui sont suffisamment sous pour pouvoir acquérir une zone, effectivement, nettement plus large, y compris en un seul passage, en jouant sur l'agilité du satellite. Donc, ça a moins d'importance maintenant que ça n'avait avant où vraiment, on découpait les images comme on les prenait. Et donc, Co3D, qui doit venir en 2024, dont l'objectif, c'est vraiment la précision verticale altimétrique. Alors, quand même sur l'historique, parce que l'intérêt du spatial, c'est aussi beaucoup la répétitivité, mais l'historique, les grandes séries temporelles. Donc, il faut savoir que les données de Spot 1 à Spot 5, il y a un programme qui s'appelle le Spot World Heritage, où l'idée, c'est ces capteurs qui ne sont plus en activité. Par contre, Spot 1, vous voyez, c'est 86. Donc, le CNES a mis en place tout un programme pour rendre accessibles toutes ces archives. Donc, on est en train de retraiter toutes les archives pour qu'on puisse faire des évolutions. Alors, bien sûr, on n'a pas des couvertures exhaustives partout, parce que c'était vraiment des prises de vues un peu à la demande. Mais globalement, on arrive, et au moins sur la France, on devrait bientôt pouvoir mettre à disposition exactement où en est ce projet. mais il y a vraiment l'objectif que cette archive qu'on a récupérée au CNES, etc., qu'on est en retraitement, soit relativement disponible pour justement suivre les évolutions. Alors, bon, là, je pense que le public connaît finalement les images spatiales. Effectivement, par rapport à l'image aérienne, on a souvent plus de bandes, c'est-à-dire plus de canals d'informations et qu'en fonction de l'information cherchée, on va les combiner différemment. Donc là, ici, vous avez une combinaison qui est proche de l'œil humain où on a recombiné le bleu, le vert et le rouge, alors qu'à droite, on a mis en rouge la bande proche infrarouge que ne voient pas nos yeux, mais qui, par exemple, est très importante pour la végétation. Donc, en fait, l'intérêt des satellites, c'est que plus vous avez de bandes, ce qui ne correspond pas forcément à la vision humaine, en fait, le choix des bandes qui a été fait au niveau des capteurs, ça va être par rapport au type d'informations cherchées. Donc, vous allez avoir des capteurs plus ou moins dédiés à la végétation, plus ou moins dédiés à l'océan, etc. Et donc, on combine, en fait, ces différentes bandes de fréquence pour rechercher l'information. Alors, il y a toutes ces images optiques, mais il ne faut pas oublier également les technologies de localisation qui sont très utiles. GPS, Galileo, qui est donc la localisation européenne, le système européen de localisation, et puis les images radar qui ne sont pas dans l'optique, mais dans d'autres bandes de fréquence et qui apportent aussi d'autres informations. les technologies spatiales en service du littoral et de ses habitants. J'ai mis ses habitants au sens large, c'est-à-dire humain, mais aussi faune, flore ou autre. Alors, ce qui est très important, c'est la caractérisation dynamique des zones littorales. C'est vraiment un des points forts du satellite, c'est ce côté dynamique. Je vous ai dit, une acquisition tous les six jours pour Sentinelle. Et même si on part sur la très haute résolution du type Pléiade, on peut avoir une acquisition, mettons, facilement deux fois par an. C'est des choses qu'on peut commander. Si on veut voir un phénomène très dynamique, en fait, la fréquence d'acquisition va dépendre de la dynamique des phénomènes qu'on veut étudier, mais par rapport à l'aérien, on a quand même une palette assez large de choix de fréquences d'acquisition. Donc, ça peut servir effectivement pour l'occupation des sols, le trait de côte, les questions de topographie et de bathymétrie également. Je vous en trouver un exemple. Il y a également des travaux sur la qualité de l'eau, des notions de turbidité, de matière en suspension et aussi d'extension de l'eau. On a parlé des risques. Je vous présenterai aussi un programme, enfin, un projet d'AirDusco sur le risque de submersion. Donc, ça peut contribuer à l'évaluation du risque, notamment, avec des modélisations et donc, la prévision. Et puis après, bien sûr, tout ce qui est estimation des dégâts, quel que soit le type de risque, on l'a vu pour la forêt, mais ça peut marcher aussi pour de l'inondation, typiquement. c'est assez utilisé. Ça peut contribuer à l'aide à la décision pour la gestion de l'organisation de l'espace et des usages. Donc, tout ce qui est zonage, justement, de zones, d'espace naturel, par exemple, problème d'impact de fréquentation, de choses comme ça sur la dégradation, par exemple, de l'espace. Et donc, ça rejoint tout ce qui est impact environnemental. Et puis après, bon, il y a, enfin, je pense que les spécialistes du littoral, eux, auront sans doute des idées d'autres besoins, plus que moi-même. Donc, je parlais de caractérisation dynamique. Bon, là, je pense que les personnes, elles connaissent assez bien les données. Donc là, c'est un exemple de données Pléiade, sur, on voit le Cap Ferret et puis jusqu'à la dune du Pila et puis la surmer et puis le banc d'Arguin en face. Donc, on a quand même une relative précision avec ces images donc à 50 centimètres et on voit déjà qu'on pourra avoir des informations sur notamment l'occupation du sol, que ça soit les aménagements là qui ont été faits au niveau côtier ou bien sûr tout ce qui est l'évolution des zones boisées ou des zones loties, ça se suit assez bien. Et notamment, donc ça, c'est un premier projet sur les modes d'occupation des sols sur la Nouvelle-Aquitaine. Il me semble que ça a été évoqué ce matin. Donc ça, c'est au départ, ça a été fait avec de la photographie aérienne et puis donc maintenant, ça bascule sur du satellite. Donc, c'est vraiment l'occupation des sols qui est une information cruciale. Donc, il y avait une première image en 85 aérienne et là, donc, c'est par exemple sur la ville de, enfin, sur Soulac. alors en jaune, ont été contourées les parcelles homogènes. Donc là, ça peut être soit de l'habitation, soit de la forêt, soit de la dune, soit une route. Enfin, ce sont les parcelles, les parcelles homogènes qui ont été, qui ont été contourées. Donc, en 2000, ensuite, on est en 2015. Le trait à gauche, c'était un front de côte sur l'image de 85. Je ne vous ai pas montré parce qu'après, il faut faire court. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est, bien sûr, là en rouge, ce sont en fait les différences entre 2000 et 2015. On voit par exemple, là, vous aviez des zones qui étaient très boisées en 2000 et on s'aperçoit que ces zones boisées, notamment là, elles ont disparu, elles ont disparu quasiment en 2015. Donc, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de bâtis, notamment, c'est beaucoup du bâti durant cette période. Donc, voilà, ça, c'est le type de mode d'occupation du sol qui sont faits à partir d'images, sachant que, on a parlé de l'automatisation tout à l'heure, là, il y a beaucoup de choses qui se sont revues à la main. On peut faire des gros blocs de façon automatisée, mais c'est vrai qu'en général, sur un mode d'occupation du sol, il est affiné à la main, l'enjeu étant toujours de savoir quelle précision on veut et donc, quel temps on y passe, comme dans tout projet, c'est toujours un peu ça la question. Alors là, c'est une campagne pilote qui a été faite en 2017 par le Lagos, financée par le CNRS en topographie d'une aire et bathymétrie. Donc, c'est une équipe qui est allée sur la côte. Alors, il y avait deux objectifs, c'était de voir d'abord quelle était la qualité du spatial pour la topographie dit d'une et aussi pour une mesure bathymétrique, mais qui utilise une autre technique que celle qui nous a été présentée juste avant. Alors, en termes de topographie, donc, ça a été fait avec du pliade, donc vous voyez qu'auparavant, on voit effectivement qu'il y avait la perche de la même façon, il y avait des mesures des mesures GPS et puis la topographie pliade. Alors, en fait, globalement, on a une assez bonne précision. On est entre 35 et 50 centimètres au niveau de la précision par le satellite, enfin, l'erreur satellite par rapport à la référence GPS. Ils se sont aperçus aussi que ça peut dépendre de l'orientation de l'aide d'une CTR que le satellite est sur une certaine optique, orbite, pardon, et donc, il va prendre dans une certaine, enfin, ses images, il n'est pas complètement libre d'aller dans tous les sens où il veut, donc ça peut dépendre également de l'orientation de la dune et parfois aussi en sommet de dune, on a des petits soucis. Alors, il faut savoir que ça, quand même, c'est un projet d'un labo, c'est le Legos, donc ça veut dire que ce sont les performances un peu, j'ai envie de dire, quand même les meilleures qu'on peut obtenir aujourd'hui sur ce genre de choses. J'ai les articles indisponibles si vous intéresse, que ce soit celui d'Almeida ou sur la question de la bathymétrie. Donc, à gauche, vous avez ce qui a été fait par Ego Sondage et dont les tracés sont remis à droite et à droite, en fait, vous avez la bathymétrie pléiade. Alors là, on a une erreur à peu près d'un mètre 40. En fait, on s'aperçoit qu'on a une saturation à peu près au niveau de 30 mètres de profondeur. Donc, ce que je dois préciser puisque c'est là où la différence, c'est qu'on n'est pas à regarder la réflexion du fond. Mais ça, ce sont des techniques qui sont basées sur le déferlement de la crête. C'est-à-dire qu'en fait, on prend une image vidéo avec pléiade. Pléiade n'est pas complètement adaptée pour ça, mais justement, c'était des tests. En fait, on a 8 images par seconde. Je ne vais pas voir les commentaires sur cette présentation. Justement, j'avais mis mon antisèche sur les commentaires. Mais donc, de mémoire, on a 8 images par seconde. Donc, pléiade a la capacité d'acquérir. Et en fait, on calcule la longueur d'onde du déferlement de la houle. Et en fait, la variation de cette longueur d'onde du déferlement de la houle donne, avec un certain nombre de calculs, on va dire. mais quand même, il y a un lien clair avec finalement la bâtimétrie, c'est-à-dire quand il y a le changement, il y a la houle qui arrive, il y a son changement de longueur d'onde qui est lié finalement au changement de profondeur du fond. Et donc, là, ça va générer le déferlement. Et donc, on arrive à restituer une bâtimétrie de petits fonds avec cette technique. Donc, c'est une technique qui est vraiment très étudiée, que ce soit à très haute résolution comme ça avec du pléiade ou alors sur laquelle on travaille aussi avec des données sentinelles à moindre résolution plutôt pour faire des très grands bassins ou à des échelles vraiment régionales, etc. Donc, c'est une autre technologie qui est en développement qui est très complémentaire de celle par pénétration puisque là, effectivement, si on a des eaux de turbide, on va être moins embêtés. Mais par contre, il y a d'autres paramètres qui peuvent gêner. Donc, c'est pareil. Ce sont des différentes méthodes qui sont complémentaires. mais là, c'est des technologies qui sont très étudiées actuellement et qui devraient potentiellement s'améliorer et déboucher sur des résultats assez intéressants. Alors, un dernier projet qui était sur la gestion des risques. Donc, c'est un projet du SCO qui vient de se terminer sur la submersion marine qui a été fait en fait du côté de la région de Montpellier et près de l'Orient aussi, sur Gavre. Il y avait deux zones et dont l'objectif, alors, ça a produit des modèles numériques de terrain et du bâti assez fin, des cartes d'occupation du sol en fait pour voir effectivement quels étaient les enjeux et ensuite, l'objectif, c'est de créer donc des cartes de submersion à partir du niveau moyen des mers, de submersion permanente ou temporaire à moyenne résolution. L'idée, c'est un peu si on prend en compte l'augmentation du niveau de la mer, est-ce qu'on peut modéliser quels sont les risques de submersion dans les années à venir sachant, voilà, qu'on connaît, je crois que c'est 2,5 cm par an depuis un certain nombre d'années qu'on suit ça qui est l'évolution du niveau moyen des mers et donc voir en fonction des enjeux et ce qui a été mis à la disposition des collectivités, là, c'est donc une interface web assez interactive sur laquelle ils peuvent jouer sur un certain nombre de critères et de curseurs pour voir un peu les zones les plus... En fait, il y a différents modèles qui sont rentrés, qui sont basés aussi sur les hypothèses du GIEC, donc la plus pessimiste entre guillemets ou moins pessimiste et ils peuvent voir un peu en fonction de ça quelles sont les zones qui sont sensibles à la submersion temporaire, voire parfois, hélas, permanente à moyen terme, générer des cartes d'indicateurs de risque, etc. Donc là, c'est notamment, un projet de sco qui vient de se terminer. Voilà, je vous remercie. Je vais vous présenter ces sujets-là parce que tout ce qui est biodiversité, je pense qu'Aïssi va en parler, si j'ai bien compris. Donc, c'est pour ça que je me suis plus focalisée sur l'occupation du sol et puis ces questions de topographie, de bétimétrie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous remercie à tous deux pour ce teasing incroyable. j'avais à peine parlé de notre métier d'origine à Aurélie et moi. Ouh là ! Je fais flèche. Voilà, je vais parler un peu d'Aïssi. Donc, Aïssi, une entreprise bordelaise qui a été créée il y a sept ans par un groupe d'océanographes dont la spécialité au départ était la dynamique du littoral, l'érosion et le développement d'outils dès le départ, donc depuis très longtemps en ce qui me concerne le développement d'outils et d'applications spatiales dédiées à la surveillance du littoral. Alors, je vais me focaliser sur deux de nos grands cœurs de métier aujourd'hui, plutôt la qualité de l'eau et la biodiversité. Mais effectivement, un des tout premiers domaines dans lesquels on a travaillé est apporté finalement des solutions d'observation qui aboutissent aujourd'hui dans le cœur le cadre de ce programme Space for Shore qui concernait les risques littoraux et notamment la caractérisation des aléas où c'est nous beaucoup focalisé sur l'aléa à érosion. Donc, au départ avec une image spot tous les cinq ans et puis maintenant avec des images pléiades qui arrivent hop, à la demande parce que c'est un peu là où on en est aujourd'hui grâce notamment à Dynamis effectivement, on est en capacité d'avoir des images de manière très réactive à très haute résolution spatiale même si on a beaucoup utilisé bien sûr les données Sentinel-2 et qui donnent aussi quand même de très bons résultats en termes de précision et de résolution. juste un tout petit mot là sur effectivement Space for Shore. Il y a un catapultage de, je ne sais pas pourquoi, de logo sur le haut de la slide. Alors effectivement, donc Space for Shore, Thomas en a parlé sans concession d'ailleurs mais c'était un petit peu le rôle qui était le leur dans le cadre de ce projet Space for Shore. Donc un cadre européen, un financement très important de l'ESA qui est donc accordé à ici donc ce lead donc un programme sur deux ans on a été la première start-up quand même pour laquelle l'ESA finalement a fait une très grosse dotation dans le cadre de ce programme costal-érogène. On a été scruté de très près et une troisième année de financement vient de nous être accordée donc je pense qu'on a rempli pas mal, on a coché pas mal de cases et que la confiance que l'ESA peut avoir dans les start-up enfin on a contribué en tout cas à donner cette confiance. Alors effectivement Space for Shore c'est un cadre européen c'est le développement de produits à l'échelle européenne un test à l'échelle européenne donc c'est surtout ça qui était important élaborer des produits pas uniquement à des échelles locales mais bien voir leur application et les valider à une échelle européenne. Donc on avait un peu toutes les mers européennes cinq pays engagés et donc on va dire un consortium important autour de nous pour l'élaboration le test de ces produits et évidemment autour de ce consortium des utilisateurs finaux donc chez nous ça a été l'observatoire de la côte aquitaine qui a joué ce rôle donc sans concession encore une fois qui nous a challengés on a besoin de ceci de cela et on va voir si on rentre dans les canons de ce dont on a besoin pour nos objectifs de gestion. Donc voilà un peu ce cadre vous avez là deux petites animations qui montrent en dynamique des produits d'évaluation de l'allée à érosion plutôt sur le trait de côte qui est une ligne d'eau un petit peu experte on va dire sur la gauche donc là on regarde Lac-Amargue et puis sur la droite une évolution bathymétrique qui est analysée sous forme de budget sédimentaire budget sédimentaire disponible finalement pour protéger aussi le littoral et on a là sur ces animations des phases estivales et des phases hivernales qui se succèdent notamment pour voir en fin d'hiver pardon en début d'hiver si finalement le littoral est bien protégé donc on va vraiment vers ces outils d'aide à la gestion plutôt que de simples observations alors voilà un petit peu pour ce cost à l'érosion je vais vous parler de BioCost vous avez vu notre grand succès donc ce matin BioCost Online ce sera ma dernière slide sur BioCost BioCost qui est une nouvelle approche assez alternative alors effectivement qui est basée sur la tarte à la crème de l'intelligence artificielle mais effectivement c'est malgré tout un outil extraordinaire pour ce qui nous concerne BioCost en fait c'est l'alliance entre des données spatiales et des données expertes de terrain qui nous permettent de construire nos fameuses bases de données d'apprentissage qui est un peu le Graal si on a de très bonnes données d'apprentissage je rejoins tout à fait sur ce thème là on va pouvoir faire et prédire à de très grandes échelles une typologie c'est à dire la nature de la végétation et de manière vous allez voir très très complexe j'ai deux petits exemples à vous proposer sinon on va dire que la stratégie en elle-même elle est assez simple on a évidemment un relevé des observations on va dire un collecte d'observations satellite donc on utilise plus favorablement des séries d'images plutôt qu'une seule image dans l'année voilà c'est des images Pléiades donc on peut aussi utiliser Sentinel-2 mais nos clients ils ont besoin de Pléiades parce qu'ils ont besoin de très haute résolution spatiale donc évidemment vous le voyez sur la droite les images défilant dans l'année la couleur des couverts et en particulier les couverts de végétation changent très vite la nature évidemment est à l'origine de ces changements les saisons sont à l'origine de ces changements on voit la phénologie de la végétation apparaître comme ça au cours de l'année c'est ça qui nous permet de bien discriminer des espèces des types de boisement on a parlé simplement des feuilles et conifères mais vous allez voir qu'on va un petit peu plus loin que cette discrimination alors c'est une solution une solution concrète qui nous permet finalement de répondre à des problématiques de suivi et de gestion des zones naturelles je vous le disais on acquiert des images satellites des relevés de terrain ce sont des experts qui le font et puis on travaille on fabrique des cartes c'est un processus itératif qui nous permet d'être assez intelligents aussi pour les préconisations sur le terrain c'est à dire qu'au fur et à mesure que l'on fait la cartographie on sait identifier quels sont les échantillons qui nous manquent les relevés qui nous manquent pour améliorer notre modèle d'apprentissage et donc au cours de l'année finalement on va aller orienter les campagnes de terrain et en cela c'est un système qui est particulièrement pertinent efficace et peu coûteux parce qu'au lieu de couvrir tout le territoire on va aller simplement chercher les données là où on en a besoin et c'est en cela finalement qu'on arrive à des systèmes prédictifs qui sont super efficaces alors juste un exemple j'ai choisi de vous montrer une carte qui vient juste d'être édité il y a une semaine ou deux je présente ça là parce qu'on a eu quand même un super retour un super retour de notre client c'est la collectivité Rivage donc là on parle de l'étang de Sals-le-Cat c'est une commande qui a été préconisée par l'Adréal-Occitanie et donc on a travaillé avec Rivage avec le syndicat mix Rivage et le conservatoire botanique méditerranée qui s'est chargé des relevés de terrain et ben voilà la toute dernière version de la carte est partie je crois mardi dernier le matin et à 14h j'avais la directrice au téléphone qui me disait mais c'est merveilleux voilà vous avez fait le plus beau cadeau du père Noël que vous pouviez à mon animateur nature à demi donc ils ont l'outil c'est-à-dire ce dont ils ont rêvé ce dont ils avaient pu rêver ils l'ont réellement maintenant sur leur ordinateur elle-même qui n'est pas forcément utilisatrice de la donnée spatiale m'a dit ben voilà j'ai maintenant le document dont je vais me servir tous les jours pour alerter mes pouvoirs politiques pour alerter l'ensemble du syndicat mixte et puis pour communiquer et pour aller vers des plans de gestion qui vont être bien plus fins ils vont nous permettre de mieux préserver notre environnement naturel les points positifs pour eux c'est que la carte photographie est exhaustive donc on a une carte même des secteurs qui sont inaccessibles et ils sont très nombreux sur ce genre d'endroits sur les marées maritimes par exemple c'est une méthode qui est standardisée et reproductible donc ça veut dire que dans le temps on va pouvoir revenir avec la même méthode sur le même site et effectivement évaluer le plan de gestion qui aura pu être élaboré et donc évaluer les actions de gestion c'est ça qui les intéresse fortement vous avez là la légende de la carte cette légende c'est plus de 50 classes donc on a là toutes les classes de végétation avec un détail c'est de la phytosociologie donc c'est du super 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 fin sur la connaissance de la végétation et c'est ça que les sites Natura 2000 utilisent dans le cadre de la directive Habitat et des remontées réglementaires qu'ils ont à faire à l'Europe donc ils ont besoin de cette finesse là et en plus il y a tout un tas de classes d'occupation du sol nous généralement on ne s'occupe pas vraiment de ça mais ils ont voulu avoir ça justement pour avoir une gestion vraiment intégrale donc ça c'est pour nous pour moi vraiment une carte de référence alors un petit focus c'est vraiment dommage parce que j'avais teasé notre space hub pour lui dire que oui on commençait à avoir une très très belle carte de la métropole de Bordeaux qui est faite avec exactement la même stratégie du terrain une acquisition d'images là on ne travaille pas encore avec Pléiades parce que l'acquisition est en cours on va avoir deux ou trois relevés Pléiades cette année donc ça c'est une carte qui est fabriquée avec des données spot exclusivement donc finalement grâce à la couverture nationale spot où on a là encore un très très grand détail sur la place de la végétation en ville c'est une carte qui est toute nouvelle jusqu'à présent la métropole et en particulier le cœur de ville ce n'était que du bitume sur les cartes d'occupation du sol et notamment la carte aux eaux du 16 bio du fait de la résolution spatiale utilisée bien sûr donc là on rentre dans la résolution spatiale et on retrouve en fait tout le maillage de jardins ce qu'ils appellent eux les espaces ce que les botanistes les écologues appellent les espaces interstitiels on les retrouve maintenant sur la carte donc c'est super parce qu'on révèle la réalité de la végétation du patrimoine végétal à l'échelle de la métropole et on va pouvoir vraiment travailler un peu mieux sur l'écosystème sur la préservation de ces écosystèmes et puis sur les boisements garder en effet les espaces boisés une autre image là c'est à nouveau Biocost on va dire mais qui est utilisée de manière un petit peu différente et plutôt en mode deep learning Aurélie en parlait un petit peu ce matin donc là c'est de la cartographie très fine basée sur de l'imagerie aérienne où on a développé finalement des outils de recherche d'éléments de petite dimension donc là c'est on va dire les parcs à huîtres et les friches ostréicoles qui sont révélés de manière entièrement automatisée sur la totalité du bassin d'Arcachon donc là très accompagné par le parc marin qui a besoin de cet outil finalement là aussi pour un diagnostic année après année parce qu'ils ont une action de gestion très très importante sur la réhabilitation des estrants donc on essaie de nettoyer ces friches ostréicoles donc c'est des utres qui poussent un peu comme elles veulent de manière naturelle qui sont une ressource écologique mais en même temps qui sont aussi un problème pour différentes dans différents domaines on travaille aussi à l'intérieur sous la masse d'eau on va dire donc ça c'est une cartographie qui a été faite sur l'étang de Bâche-Cigean il y a 2-3 ans maintenant où effectivement sous la colonne d'eau on voit aussi la végétation et on a commencé à travailler sur ce contexte un petit peu différent donc en milieu aquatique dans le cadre lié on va dire à des travaux à des travaux un chantier en mer de l'extension de Port-la-Nouvelle qui se doit finalement dans le cadre de ces travaux de protéger les écosystèmes lagunaires il n'y avait pas de carte il n'y avait pas donc voilà il y avait une vague connaissance quelques points de connaissance mais pas cette spatialisation donc c'est ce qu'on a réalisé pour la région Occitanie et alors ce qui est formidable c'est que cette étude est en train de faire des émules donc on a travaillé pendant un an ou deux notamment avec le syndicat mixte ribage qui était déjà en fait dans cette démarche de cartographie avec nous pour répliquer on est vraiment dans cette possible approche finalement de réplication du système qui a été élaboré sur un secteur pour prédire à grande échelle ces végétations aquatiques ces végétations lagunaires donc là on va travailler sur 8 sites Natura 2000 c'est plusieurs centaines de masses d'eau qui vont être cartographiées donc d'ici 2-3 ans on aura des résultats assez spectaculaires donc pas à l'arc évidemment de notre façade méditerranéenne mais malgré tout sur un nombre de sites vraiment très très conséquents avec un super potentiel pour la suite donc voilà le déploiement de ce biocost de ce système de cette stratégie on le voit et alors national c'est beaucoup quand même les façades effectivement on a commencé sur le littoral et on voit que pourquoi le littoral parce que ça bouge très très vite avec le changement climatique c'est les systèmes les plus vulnérables qui sont qui montrent en fait des problématiques écologiques très fortes donc effectivement les gestionnaires du littoral ont besoin de cartes besoin de cartes renouvelées ont besoin de grandes finesses au niveau de la connaissance pour pouvoir mieux gérer leur patrimoine naturel donc ça explique un peu pourquoi finalement tout ça se déploie très très fort sur le littoral donc un très beau succès c'est finalement le service qui aujourd'hui est le moteur de notre croissance et alors demain voilà Biocost Online on en a parlé ce matin donc c'est une grande satisfaction pour nous finalement d'aller vers ce nouveau mode finalement de travail cartographique où là on va proposer aux gestionnaires c'est un peu à leur demande quand même d'avoir chez eux directement le système sans avoir à se préoccuper de tout ce qui est intelligence artificielle parce que c'est quand même des maths des stats il faut savoir finalement être pertinent par rapport à ces systèmes là et c'est pas le métier de tout le monde donc nous on va gérer ça et eux ils auront à intégrer leurs données de terrain ils sont partie prenante de toute façon dans le processus cartographique donc ça leur permettra finalement de travailler plus vite pas de travailler mieux mais vraiment plus vite c'est-à-dire d'être à l'échelle des changements qu'ils observent sur leur territoire et de se focaliser par exemple sur des espèces invasives qui peuvent poser problème à courte échelle de temps donc Biocost Online voilà pour demain après demain en tout cas les premières briques de ce Biocost Online qui vont pouvoir être déposées très rapidement puisque si j'ai bien compris le contrat c'est après demain donc là ça met un poil la pression quand même mais voilà on est prêt alors quelques mots sur la qualité de l'eau je ne sais pas combien de temps il me reste voilà c'est une thématique sur laquelle aussi on travaille depuis relativement longtemps alors on a travaillé notamment avec l'aide du CNES bien avant la création d'ICI finalement on avait été accompagnés dans le cadre de programmes Tosca pour travailler sur la turbidité de l'eau donc en gros sur les éléments qui sont contenus dans l'eau les quantifiés on a beaucoup travaillé sur la Gironde sur l'estuaire de la Gironde et puis petit à petit effectivement ça nous a amené à réfléchir au flux de matière la quantité de matière certes mais les flux de matière donc bref tout ce que les fleuves vont charrier qui vont avoir avoir des problématiques en tout cas influer sur des problématiques majeures notamment l'anoxie alors ce sont des barrières naturelles cette turbidité c'est une barrière naturelle pour les poissons migrateurs donc ça a une influence directe sur la pêche les captages d'eau potable c'est un autre souci parce qu'effectivement les secteurs qui sont extrêmement turbides extrêmement chargés on ne peut plus capter de l'eau potable et par moment ça peut devenir vraiment crucial c'est le cas sur la Charente notamment donc c'est des sujets sur lesquels on a été amené pas pour amener des solutions finalement par rapport à la gestion du captage d'eau mais par contre pour amener des données concrètes sur l'apparition de ces importantes masturbées de leur dynamique temporelle et à quel moment elles pouvaient vraiment poser problème pour certaines opérations de gestion alors évidemment ce qui est dans les fleuves arrive à la mer crée des panaches de manière de manière très forte on a là le panache de la doule par exemple on est là impliqué dans le cadre encore à nouveau d'un programme de l'agence spatiale européenne sur les pollutions marines alors plutôt sur l'arc méditerranéen où on contribue à l'élaboration de nouveaux produits plutôt sur la base croisée de Sentinelle 2 et de Sentinelle 3 on essaie de faire des données quotidiennes Sentinelle 2 donc finalement en fusionnant Sentinelle 2 et Sentinelle 3 on essaie vraiment de faire de la très haute résolution spatiale et temporelle pour essayer d'accompagner les gestionnaires qui eux ont en charge des pollutions quand elles se produisent sur leur littoral et des pollutions finalement elles sont souvent associées à ces panaches parce que ces panaches ils amènent de la matière naturelle mais ils sont souvent associés à des polluants alors des polluants organiques des polluants des métaux lourds aussi par exemple donc toute forme finalement de pollution qui ensuite se distribue sur le littoral avec des impacts sur les plages sur les écosystèmes naturels également donc voilà un projet qui a commencé il y a quelques mois et voilà qui devrait amener des solutions d'observation sur les littoraux pour d'aide à la gestion d'appui à la gestion et puis pour finir donc on a on a élaboré un service qui commence à être bien packagé quand même d'accompagnement aux travaux au suivi ou à l'anticipation plus exactement de l'impact des travaux en mer on parle par exemple des extensions portuaires je vous ai parlé de Port-la-Nouvelle tout à l'heure on parle de l'installation de fermes éoliennes en mer bref tout ce qui est chantier en mer dit qu'on va aller excaver on va aller draguer on va aller remobiliser des éléments qui sont sur le fond et voilà ça va faire là encore un espèce de nuage turbide qui va aller impacter plus ou moins loin en fonction de la dynamique locale des espèces qui sont pêchées donc Saint-Brieuc par exemple la ferme éolienne de Saint-Brieuc c'est les coquilles Saint-Jacques la problématique au niveau de la Rochelle ça va être les fermes ostréicoles donc il y a les espèces commerciales et puis il y a aussi la biodiversité naturelle qu'il faut préserver parce qu'elle est à la base en général des écosystèmes donc on a un système qui est intégral avec plusieurs on va dire plusieurs options plusieurs possibilités on a un premier système tout ça utilise la donnée satellite on va dire en grand grand volume cette fois-ci donc c'est pas une ou deux images pléiades c'est des dizaines des centaines même de prises de vue satellites qui sont utilisées donc là on favorise Sentinel-2 Sentinel-3 bien sûr les données gratuites un premier grand système qui permet d'évaluer le contexte naturel donc là on utilise trois, quatre, cinq années d'images c'est un peu d'expertise sur la base de données de volume de données très important qui nous donne à voir la répartition finalement naturelle de ces éléments dans l'eau ça c'est le premier grand volet de ce système ça nous permet finalement de se dire dans certains secteurs il y a certains seuils de turbidité qui ne sont jamais atteints dans d'autres au contraire c'est un peu ça arrive de temps en temps donc ça ça permet quand on va faire un chantier en mer en connaissance de cause c'est-à-dire en connaissant les espèces de mieux cerner les dangers potentiels d'un chantier donc on se dit un chantier il va fonctionner dans telle et telle gamme de turbidité oui il va pouvoir amener des matériaux en plus ou pas et puis d'arrêter le chantier à des moments clés pour préserver l'environnement voilà donc je ne vous parle pas du plan déploiement de sonde parce que là on va aller un peu trop loin dans les détails il y a un nouveau système qu'on est en train de mettre en place qu'on a élaboré notamment à Port-la-Nouvelle dans le cadre d'un projet d'un projet ESA également qui nous permet là cette fois non pas seulement d'observer d'observer la turbidité c'est très important pendant un chantier de voir de voir de spatialiser finalement son effet quand une image est acquise mais c'est également très important de prédire et là on est sur des systèmes alors à nouveau intelligence artificielle patati patata on a à nouveau cette fois intégré des approches prédictives pour amener des informations pertinentes au fur et à mesure finalement du déploiement du chantier donc voilà un petit peu ce à quoi ça peut ressembler finalement ces données qui vont être mises à disposition des maîtres d'ouvrage des maîtres d'oeuvre également des observations des observations spatialisées donc là on a les matières en suspension la distribution spatiale des matières en suspension donc pour la nouvelle c'est en plein milieu donc on a vraiment à l'échelle régionale on sait tout ce qui se passe à l'échelle régionale on se focalise à l'échelle locale avec de la haute résolution spatiale donc ça c'est une première donnée d'observation et puis on a donc ce système prédictif que l'on a intégré à la plateforme CINE donc c'est plutôt une plateforme métier qui sert justement à accompagner ces chantiers en mer et à éviter l'ensemble des impacts donc ça aussi c'est très réglementaire l'ensemble des impacts environnement tous ces chantiers peuvent avoir et donc on rajoute finalement ces prédictions de turbidité tu me dis que c'est la fin peut-être ah non c'est peut-être la fin quand même on travaille également sur l'activité chlorophyllienne depuis un petit peu un petit peu moins longtemps on a eu la chance finalement d'obtenir grâce à un programme CINEMS un projet qui cette fois-ci était plutôt orienté sur la détection des blooms d'algues toxiques on a travaillé à très grande échelle sur la mer Baltique donc c'est un système qui serait réplicable sur d'autres types d'espèces on va dire alors voilà c'est des problématiques sanitaires finalement qui sont liées à ces blooms d'algues toxiques on essaie finalement de faire percer de faire émerger cette approche sur d'autres secteurs que la seule mer Baltique donc ça c'est un petit peu encore en phase de maturation voilà un petit peu les différents points qu'on pouvait aborder ce qui complète les présentations d'Aurélie et de Thomas et puis voilà je remets un petit peu un petit coup d'annonce sur notre prochain séminaire Biocost donc on a à nous pas le Space Tour mais le Biocost Tour depuis quelques années qui existe et on fait un nouvel événement le 1er octobre avec un vrai retour d'expérience et des témoignages d'utilisateurs deux ou trois années on va dire après le lancement de ce service Biocost bon merci de votre attention et puis si vous avez des questions n'hésitez pas